Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans la deuxième partie de notre masterclass dédiée aux limités chez Magic C'est Chic avec l'excellent Leland Palmer. Comment vas-tu Leland ? Salut Alvar, ça va très bien et je suis content de te retrouver après les petits soucis qu'on a connus lors de la première vidéo. Mais bon finalement ça a eu du bien ces quelques jours d'écart qu'on prend entre les deux vidéos parce qu'entre temps on a pu pas mal drafter ce nouveau set. Toi qu'est-ce que tu en as pensé jusqu'ici de Crimson Vaux ? Ah bah tu nous as mis sur des bonnes rails j'ai envie de dire dès la première partie. C'est vrai que moi j'ai constaté la puissance de certaines bombes mais je prends du plaisir, je dois le dire. Après voilà j'ai sûrement pas fait autant de draft que toi, je fais qu'une avant-première mais bon ça s'est plutôt bien passé pour moi. Moi je suis très haut sur blanc bleu de nouveau dans ce format parce que c'est ce qui m'a beaucoup carré jusqu'ici. Notamment avec un petit set zéro, là j'en ai un autre en cours, c'est plutôt bien parti. Donc j'ai hâte de voir toi un peu tes premières conclusions sur le format, toi qui as dû éprouver un peu plus les différents archétypes. C'est vrai que j'ai un peu drafté le set depuis, c'est un euphémisme puisque j'en suis je crois à 25 drafts à peu près, entre 25 et 30. Donc c'est vrai que mon début de format c'est un chiffre qui peut paraître beaucoup. Moi j'aime beaucoup jouer en tout début de format et vraiment penser à chacune des dix combinaisons et puis ce qu'on peut y faire. D'autant plus qu'il y a pour moi deux échéances qui arrivent assez vite. La première c'est l'Arena Open qui va avoir lieu dans quelques semaines, qui est un tournoi qui ne donne pas de qualification particulière mais des sous. C'est plutôt appréciable puisqu'on peut gagner jusqu'à 2000 dollars. Et la seconde échéance, c'est le Mythic Qualifier qui est lui aussi en format draft. C'est la première fois qu'on a deux tournois drafts sur Arena, donc aussi important. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal testé le set. Est-ce que tu veux déjà que je te montre ? Ça se voit à ton rang limité d'ailleurs. Ah oui, c'est le rang de la présente saison. Pour rien te cacher, j'ai quasiment pas fait de drafts best of 1. Ça c'est plutôt le résultat du limité Midnight Hunt de l'édition d'avant. Vraiment j'étais assez chaud sur celui-ci. Ça reste sur une histoire, c'est pareil. Alors avant d'entamer les habituelles sessions de drafts où tu vas vraiment nous dire quoi piquer et tout. En plus là c'est bien avec le recul, on va vraiment avoir un autre regard sur le format. Et je reviens avant d'aller plus loin sur cet aspect-là, d'avoir comme ça un peu éloigné les deux parties de la masterclass. Donc vous l'aurez compris, à la base c'était une contrainte due à un bug technique d'Arena le jour de la sortie. Mais on pensait faire ça, ouais d'ailleurs, on pensait faire ça justement pour Kamigawa en fait. Donc la force des choses ça fait qu'on l'a testé avant, donc on aimerait beaucoup avoir votre retour. Nous on pense que c'est plus judicieux d'avoir cette espèce de recul et d'attendre un peu. Surtout que l'idée c'est de vous sortir la vidéo pour le jour normalement du premier Quick Draft pour le coup de cette extension. Là il n'y a que le premier draft et le draft traditionnel. Mais aussi donc si vous voulez nous dire ce que vous en pensez, je vous invite à le faire en commentaire de la vidéo. Et si vous voulez nous donner votre avis là-dessus, mais aussi gagner un petit code d'AP de la renaissance de Zendikar en l'occurrence, et bien vous pouvez mettre feedback en majuscule dans votre commentaire et je ferai un petit tirage au sort, il y a l'un d'entre vous qui aura son petit code d'AP on va dire d'ici un mois. D'ailleurs on a fait un petit jeu pour la précédente partie de la Masterclass où j'ai fait un commentaire parce qu'on a oublié de le dire en vidéo, mais voilà j'ai fait un petit commentaire. Donc si vous voulez participer il reste encore un peu de temps, n'hésitez pas à aller voir le commentaire de la précédente partie de la Masterclass. Guillaume, suite de la Masterclass c'est à toi. Dis-nous, quel est ton bilan au final sur le top des communes ? Y a-t-il eu des changements ? Bah c'est ça, on s'est dit quitte à tourner cette seconde partie quelques jours après, autant revoir un petit peu le petit top des communes qu'on avait utilisé la dernière fois, mais surtout les différences. Je n'ai pas tous voulu les refaire évidemment parce que vous avez vu la précédente vidéo. Mais à chaque fois que vous dire, bah dix jours après, qu'est-ce que je changerais ? Sur le top des communes blanches, c'est peut-être le plus rapide parce que je pense que je ne vais pas changer grand-chose. Peut-être juste, le blanc en gros c'est une couleur qui est plutôt solide globalement. Il y a plein de bonnes communes qui font un petit peu de tout. Mais dedans, il y a peut-être une carte que j'aurais rajouté à ce top. C'est le Héron de l'Espoir que je trouve indispensable dans la plupart des decks blancs, notamment parce qu'il a accès à du vol et le vol c'est puissant. Donc voilà ce top blanc. Et tu nous en avais bien parlé déjà la dernière fois. On est parlé de la petite combo avec la prêtresse, ces deux cartes qui fonctionnent très bien. Le bleu, je n'ai pas de caché, c'est un peu le parent pauvre des tests. C'est l'archétype, enfin c'est la couleur, je n'ai pas trop compris encore ce qu'elle faisait. C'est celle qui est considérée aussi par les pros comme la plus faible pour le moment. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait à découvrir de manière générale. Mais en tout cas, si je regarde un petit peu ce top, on avait mis celle-ci en première, celle-ci en deuxième et un contre en troisième. Je pense que le principal changement que je ferai, c'est Penser éparpillé, qui était une carte qu'on pensait vraiment très bonne au début. Moi j'avais dit Molo Molo, ça coûte quand même 4 mana. Et je pense qu'effectivement, 4 mana pour un piocheur, ça reste très très cher. Et je la sortirai du top pour mettre, et là tu vas être content, parce que je sais que t'aimais beaucoup cette carte-là. Je mettrais tes mots de QL dans ce top à la place. Ouais, c'est un meilleur drop à 4, c'est sûr. Après bon, le piocheur reste excellent, mais pour avoir pas mal joué de decks bleus, clairement moi j'ai pas eu envie d'en jouer plus de 1, un seul exemplaire. C'est vrai. Ça c'est sûr. Là où je pense que j'ai le plus de choses à dire, c'est la couleur noire. En noir, on avait mis un removal en première place, à moins que ce soit la chauve-souris. Je sais plus qui j'avais mis en premier, mais en gros c'était les deux communes que j'aimais le plus. Et en troisième position, la convive gloutonne, parce qu'elle était très forte dans plein d'archétypes différents. Là-dessus, beaucoup de changements. Non pas que celles que je vais enlever sont moins fortes, je pense que ce sont des bonnes cartes, mais le noir a finalement beaucoup beaucoup d'atouts dans le format. Donc j'enlèverai chauve-souris et la convive gloutonne. Et à la place, je mettrai en deuxième position. Tu vois, je t'en avais dit, celle-ci elle sera meilleure que ce qu'on imagine. Oui, il est excellent. Elle est tellement forte que je la mets en deuxième place assez facilement. Et en troisième, je mettrai le fermier désespéré. Il y a une carte double face. Pareil, très à l'aise pour mener les courses. Pareil, c'est une bonne surprise. Je ne m'attendais pas personnellement à ce qu'une 2-2, bien de vie pour 3, soit si jouée. Mais le fait étant qu'elle est puissante. Et c'est souvent une 4-3, oui. En rouge, on avait dit que les removals sont les meilleures cartes. Et il y a ce drop à 2 qui est pas mal. Finalement, on est assez proche de la réalité. Je pense que j'enlèverai le drop à 2. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il y a un très sérieux candidat, qui est sûrement la surprise du format. À savoir, c'est les brandes Falcon Raph. Si vous suivez mon Twitter, vous savez que c'est une commune que j'aime beaucoup. Un drop à 5, c'est pas si courant dans les top communes. Mais celle-ci, elle fait vraiment trop de choses à la fois. C'est elle qui permet à tous les decks rouges agressifs, voire même au-delà, de bien se tenir. Donc, je la mettrai en 2ème position, derrière Fissuration, qui pour moi reste le meilleur removal. Et après, je mettrai Célébrante. Un tout petit mot pour Impulsion Téméraire, qui peut-être aussi mérite sa place dans le top 3. Donc, gardez-la en tête. C'est vraiment une carte meilleure que ce qu'on pense. On l'avait évoqué dans la précédente vidéo. C'est vraiment très fort. En vert, j'ai vu un petit peu mon classement, et je pense que je ne changerai rien, à vrai dire. Pour moi, ça reste les 3 meilleures communes. Est-ce que l'ordre, c'est le bon ? Je crois que j'ai mis Puissance Massive en 1ère, Rampeur à Sport en 2ème, et Frappe du Glou en 3ème. Je pense que je resterai sur un classement équivalent, peut-être maintenant en mettant Rampeur à Sport en 1er. Mais bon, je pense que tout ça, c'est assez close. Il y a beaucoup de bonnes communes. Il y a 7 et 4 pour 4. Il y a la 2-3 qui fait de la mana. Le vert, pareil, a 5-6 communes qui sont en haut du classement. L'apprenti aussi a un 4 pour 3. Elle m'a plutôt bien surpris. Elle est pas mal aussi. Franchement, le vert a des communes assez solides. Donc, c'est plutôt une bonne couleur. Donc voilà en tout cas pour le top des communes. Faire quelques petits changements, quelques petits ajustements. Mais je suis content parce que finalement, je n'ai pas tant de grosses différences que ça par rapport au 1er G. Après, il y a encore plein d'autres drafts à faire et plein d'autres choses à apprendre sur le format. La couleur que je connais moins bien encore, je tiens à vous, c'est le bleu. Donc à mon avis, c'est le classement qui peut le plus facilement évoluer. Notamment quand j'apprendrai à bien drafter la couleur. Avant de passer au draft, est-ce que tu ne devrais pas nous montrer un petit deck ? D'ailleurs, vu que tu parlais beaucoup du rouge. Bah oui. Il se trouve que juste avant qu'on se rejoigne Alvar, j'ai drafté cet après-midi. J'ai fait un des decks les plus rigolos du format. Mais qui, à mon avis, est loin d'être l'anomalie qu'on imagine. A savoir un deck mono-rouge. Alors forcément, on se dit, drafter mono-color en draft, c'est quand même pas évident. Mais je pense que dans ce set, c'est possible sur le rouge exclusivement. Pourquoi ? Parce que je pense que le rouge est la meilleure couleur de très très loin. Et qu'en fait, toutes les communes rouges, quasiment toutes, elles ont un rôle à jouer à un moment ou à un autre. Parce que là, évidemment, on peut dire que, bah oui, c'est vrai, il y a deux rares. Mais bon, je ne comprends pas que ce soit les deux rares les plus folles du format. Il y a des bonnes Unko. On va prendre elle, qui est sûrement la meilleure des Unko. Mais le reste, c'est essentiellement des communes. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ça, c'est Unko, mais franchement, ça va pouvoir le mettre aux communes. Et typiquement, tout à l'heure, je vais essayer de faire un de... Parmi les drafts qu'on va faire ensemble, j'ai vraiment à en faire un en base rouge. Parce que je vais vous montrer que c'est vraiment la meilleure couleur du moment. En plus, elle n'est pas encore trop surdraftée. Je pense que les gens draftent encore un peu plus noir que rouge. Mais rouge et trois crans au-dessus de tout le monde, je trouve ça assez hallucinant. Donc voilà, un petit deck. Juste, tu as dit, la meilleure incommune, ce serait quoi ? La meilleure incommune, elle est rouge aussi, mais ce n'est pas elle. Je te la monterai sur la voie pendant le draft. Ok, je crois qu'elle était là, autant pour moi. Non, je pense que le rouge a à la fois les meilleures communes et les meilleures incommunes. Ce qui est quand même pas mal. Ok, c'est pas mal. Et une toute petite carte, on la verra un peu dans le draft à mon avis. Donc j'en parlerai, c'est celle-ci. Colère Ancestrale. C'est une carte dont on est encouragé à en drafter plusieurs. Et ça, c'est vraiment une des petites spicy techs du format. C'est bien plus fort qu'on imagine. Donc j'espère qu'on a les bras à bâtir un deck avec lui. Ok. Et bien, draft où alors ? Il n'y a pas de soucis. Alors je récupère juste un récompense que c'était pour vous montrer le draft. Voilà un draft qui a fait du coup 3-0. Donc on était fort content. Joli, joli. Draft traditionnel, ça prend en compte le rang, non ? A priori, non ? Pas du tout. Pour chacun des drafts que tu fais, alors je vais déjà lancer parce que ça peut prendre un tout petit peu de temps. Vas-y, vas-y. Pour chaque draft que tu fais, tu es à une table avec des gens qui ont tous les niveaux. Et de même, les gens avec qui tu es appareillé en draft traditionnel, on ne prend pas en compte ton niveau et tout. Ah, c'est bien ce qu'il me semble. Sur le best of 1, tu vas être appareillé avec des gens qui ont à peu près ton niveau. A la fois en rang, mais aussi en classement élo. Parce qu'il faut savoir que vous avez un classement élo caché dans Magic Arena. C'est comme aux échecs. Vous avez une valeur qui vous est attribuée selon vos nombres de victoires et de défaites. C'est pour ça que parfois, vous êtes bronze, vous affrontez un diamant. Mais en fait, si ça se trouve, vous avez le même élo. C'est pour ça que vous avez été appareillé ensemble. Voilà, pour avoir des petits secrets d'Arena. Je le prends bien parce que souvent, je me retrouve avec des mythiques. Alors que moi, je ne joue pas tant que ça au final, en faute de temps. Mais je suis vraiment plus que... Et ce n'est pas parce qu'un joueur est mythique qu'il est forcément très bon. Pour atteindre les mythiques en limité, il faut quand même avoir un winrate supérieur à 50% de manière générale. Et puis avoir des gemmes de côté, si on a un winrate comme ça. Mais bon, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en mythique en ayant un winrate qui n'est pas si fou que ça, en vrai. Surtout en best-of-1. Est-ce que tu sais, d'après toi, quel est le winrate des très bons joueurs ? Un 60x% ? Et tu auras la réponse après le draft. Et je te propose de regarder un petit peu ce premier booster. On va commencer par la rare un peu particulière. C'est une gold bleu-rouge qui fait en gros piocher deux cartes partout en une. Enfin, exilée, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas aussi bien. Moi, je ne suis pas foufou sur cette rare-là. C'est correct, mais en plus, c'est bicolore, donc je n'ai pas trop envie. Trois communes assez moyennes. Enfin, une co, pardon. Ce n'est pas les plus folles. Moi, j'aime bien le passant quand même. Comment ? Le passant ? J'aime bien le passant quand même. Je le trouve assez cool. Mais c'est une carte noir-blanc. C'est sous-entendu avec son verso. Il est correct, mais dedans, il y a la meilleure commune du set. Pour moi, je considère qu'Abride, le truc qui met trois blessures pour deux est meilleur parce qu'elle est rouge, mais on va dire que intrinsèquement, ça reste vidée de son sang qui est la meilleure commune du set. Là, typiquement, je pense que c'est meilleur que les rares et les unicots qui sont présents dans le booster. Un booster très noir, comme tu vois. Donc, c'est possible que nos voisins prennent également des cartes noires. Bon, ben voilà. Prends-le, ton deuxième anti-bet. Toi qui disais, les anti-bet, il ne faut pas les placer trop en début de format. On sent qu'on n'est plus au début du format. Alors, c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on dit pour chacun des sets de draft. Mais là, pour le coup, c'est le set où les removals sont hyper importants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bombes partout. Et parce qu'on veut battre les bombes, on veut avoir des removals comme ça extrêmement haut. Donc là, on est content d'avoir chute du héros parce que ça va déguider de son sang. On aurait pu prendre fissuration parce que fissuration, c'est rouge. Mais là, le fait que ce soit de la même couleur que le Trevor's Peak, on va partir dessus. On a très la rare, qui est un peu particulière. Qui est noire en plus. Ouais, qui en plus est noire. Peu être bon signe. Moi, je ne l'ai pas trouvé si dingue que ça. Oui, ça a l'air dur de faire fonctionner ce truc. Des fossés. Donc, en gros, c'est la stratégie « Jete ton sang ». Je crois que ce n'est pas une carte très agressive contrairement aux archétypes sans. En plus, il faut vraiment la poser tour 3. Enfin, je ne l'ai pas trouvé si impressionnante dans le format. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, là, on est parti. On n'est pas gâté en noir. Une autre couleur a priori. On a de l'ancien infistolé qui est une coupe bleue sur laquelle j'ai beaucoup baissé. Tu vois, je te l'avais mis. Elle va être mieux que ce qu'on pense. En fait, je ne pense pas tant que ça. Mais je pense que c'est surtout lié au fait qu'elle soit bleue. C'est un peu son problème. Une Unko qui est noire mais qui n'est pas folle. Je n'aime pas beaucoup cette carte. On a un removal blanc. C'est intéressant. Et le reste du booster est globalement assez faible. Et cette commune-là qui est pas mal. Moi, je préfère... Mais est-ce que tu as envie de faire du noir vert ? Noir vert, non. Ce n'est vraiment pas un archétype que j'aime beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense que c'est important d'être sur les couleurs qui sont les plus ouvertes. De manière générale, moi, j'aime bien le blanc. Je considère que c'est la troisième meilleure couleur du format. Et de manière... Et là, de toute façon, je pense que c'est la meilleure carte du paquet. On va prendre... J'ai entendu dire que c'était la meilleure couleur, le blanc. Je n'en ai pas. Ah ouais ? J'ai certains pros, il me semble. J'ai cru voir ça passer. Ah, mais je n'irai pas... Je n'aurais plus de dire où sur un site, mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de pros qui considèrent que c'est la meilleure. Mais je ne suis pas encore tout à fait de cet avis. Alors là, on a un booster intéressant. On a beaucoup de choses assez cool dedans. On a la quivre de ronces. Vraiment en vert. De top end, vraiment qualitatif. Expert en infestation. C'est une carte que je respecte pas mal. Encore un châtiment féroce, parce qu'on n'en a pas encore eu assez jusqu'ici. Il y a le rappeur à sport aussi qui est une bonne carte. Là, franchement, selon vos habitudes, il y a plein de choses différentes qu'on peut drafter. Je pense... Le vert a l'air quand même très ouvert. Il y a beaucoup de belles cartes qui viennent de tourner trois fois quand même. Je suis d'accord que là, on nous dit quand même que ce serait pas mal de prendre un peu de vert. Donc c'est ce qu'on va faire. Et on enchaîne avec un excellent... Lui, c'est sûrement la raison de jouer noir-bleu. Noir-bleu, pour rappel. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On joue des créatures et on les sacrifie. Et lui, c'est sûrement la meilleure carte d'exploitation du format. Je pense qu'il est même meilleur que les rares qui font exploitation. Vraiment, lui, je suis très très fan. Il peut s'exploiter aussi lui-même. Si on veut juste piocher deux cartes, c'est pas si mauvais. Dans ce booster, je note qu'il y a mon copain, c'est les Bronfalkenrass. Mais bon, je pense que Picker, c'est un petit peu au-dessus. On regarde un petit peu aussi les communes pour faire attention. Blanc, bleu, noir, rouge, vert, tout le monde est encore là. Il y a pas mal de communes qui ont été piquées au-dessus des cartes, au-dessus des Unko. Donc c'est intéressant de savoir lesquelles. Mais bon, visiblement le noir est ouvert. Donc on va rester fixé sur le noir autant que possible. Problème ici, on n'a pas forcément du bon noir sur ce booster-là. Donc on va prendre un peu autre chose. Il y a une info dans ce booster. Laquelle ? Là, il y a beaucoup de bleu. Je ne sais pas si c'est là où tu vas en venir. Ouais. Autre info. Mais le rouge qui est totalement disparu aussi inversement. Le rouge a disparu. N'oubliez pas, il y a toujours une commune rouge minimum. Une commune de chaque couleur dans un booster. Donc là, vous savez qu'il y a un voisin rouge. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de cartes rouges. Jusqu'ici. Et il a une passion pour le rouge. Ouais. Je vais prendre le booster. Ouais, ça me paraît bien ça. Surtout si on a le cul entre trois couleurs. C'est ça. En vrai, je reste assez ouvert. Dans ma tête, actuellement, je suis vraiment noir-vert. Oula ! Ah non, c'est bon. Arena nous a fait un petit peu plus plat à l'instant. Ah si ? Tisseur ? Ah non, tu as changé en fait ? Ok. Ouais. Je ne sais pas ce qu'Arena nous a fait. On a eu un tout petit bug. Alors là, c'est intéressant. On a pas mal de choix différents. On a une très bonne carte blanche. On a une bonne carte verte. Mais je vais faire un choix un peu bizarre peut-être. Je vais prendre Coie Misérable. Je me dis... C'est une carte qui est intéressante de traiter en plusieurs fois. Je me dis qu'on a peut-être un coup à jouer. à être noir-bleu exploitation et à faire des trucs. Donc ça, c'est un petit peu, comment dire... C'est pas ici comme tech, mais je veux bien l'essayer. Là, on est très content. Deuxième meilleur comme une noire du format. Donc on ne demande pas mieux. Dans un booster qui est très, très, très noir... Il est pas mal aussi, l'exploitation qui ramène un sort. Ouais. Là, hélas, j'ai un pari, c'est que... Et ça va être un peu contre nous. On a des boosters qui sont très, très noirs et du coup, on passe des cartes noires. Et je pense que notre voisin de gauche, il va également être noir. Et je te parie que notre second booster sera pas si fou que ça. À mon avis, on va nous couper le noir au second booster. Ça, c'est un peu le défaut quand tu as des trop bonnes cartes. Ça finit comme ça. Ok. Alors là, c'est intéressant. On voit que tout noir-bleu... Alors c'est pour ça tout à l'heure aussi que j'ai pris Kouille Misérable. C'est que j'ai senti que le bleu était assez ouvert. Et notamment noir-bleu avec ses piqueurs sinistres qui est arrivé assez loin. Donc là, je vais prendre cet archi-goule. Alors on pourrait prendre Dissident d'année parce que c'est une très bonne carte à sacrifier. Mais j'ai préféré archi-goule. Je pense que les drops à deux dans noir-bleu, c'est facile à avoir, les créatures que tu veux sacrifier. Donc je préfère lui qui est plutôt un honnête payoff. C'est pas ouf, mais si on a 6-7 zombies, ça va trigger de temps en temps. On va du coup prendre le drop à deux qui va avec, tu vois. Je pense que là, on a vraiment le bon début pour noir-bleu. C'est pas l'archétype que j'ai le plus drafté. Mais j'ai vu des decks faire des résultats tout à fait corrects avec. Donc je ne faisais pas dire non. Alors là, on garde en tête qu'on fait du best-of-3. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir des cartes qui puissent être... Elles ne sont peut-être pas folles dans l'absolu, mais peut-être qu'elles seront bons contre certains decks. Donc cette carte qui fait moins x, moins 0, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on en veut un deuxième ou est-ce qu'on veut un peu avoir du respect pour le vert ? Je vais un peu respecter le vert pour le moment. Je ne veux pas qu'on la redonne trop vite. Ok. Parce que ce qui est très important dans ce format, c'est aussi de savoir rester ouvert aux baumes qui vont nous arriver. Et si là, on reçoit une bombe verte, on sera capable de la prendre. Alors, on a un douteur... Ça, ce n'est pas très intéressant, il me semble, comme rare pour nous. Rempeur en patchwork, c'est une carte qui est beaucoup moins bien que ce qu'on imagine. parce qu'elle copie les capacités activées de nos cartes. Et quand on regarde nos créatures, elles ont plein de capacités, nos créatures. Mais aucune n'est une capacité activée, tu vois. Exploitation, je ne sais pas. Ouais, non, non. Donc, regarde, Charognard, ce n'est pas une capacité activée. Enfin, tu vois, ça ne marche pas trop bien. Donc, ce n'est pas forcément la carte que je préfère ici. Une carte que j'aime beaucoup, c'est elle. C'est Saint Hurlant. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Ok, je ne l'ai pas vu en action, pour le coup. Donc, intéressant. Donc, ça serait ton pique sur ce booster ? Ouais, ce serait mon pique d'un booster assez faible. Les meilleures cartes sont rouges. Mais le rouge, on va l'éviter parce qu'on sait qu'ici, là, on a Voisin à droite qui est très probablement rouge. Donc, on va essayer de ne pas se faire piéger par ça. On enchaîne sur un pack que... Ah, on a une belle carte bleue à sacrifier. Ouais, ça, c'est une très très bonne carte à sacrifier. Franchement, on peut le faire sur elle. On pourrait aussi prendre ces purificateurs Markov. Mais là, on va quand même faire attention aux signaux. Sur le booster 1, j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de cartes rouges. Mais j'ai également noté qu'on n'avait pas beaucoup de cartes blanches, de manière générale. Donc, je me dis que si on est noir blanc, lien de vie, on va avoir du mal à choper les bonnes cartes. Franchement, j'ai trois moyens. Pour 3 de lanterne, c'est une assez bonne carte de noir bleu. Parce qu'on le sacrifie et derrière, on va enchanter une de nos créatures pour la rune plus puissante. Donc, on va le prendre lui. Je pense que c'est la meilleure carte ici. C'est la meilleure carte bleue aussi, par ailleurs. Et là, on enchaîne sur un booster qui est vraiment pas bon pour nous. Alors, je vous remets en gros pour qu'on puisse voir les cartes. Là, c'est un peu la cata. Parfois, il y a des boosters, juste qu'ils ne sont pas faits pour nous. Là, en bas, c'est pas génial. Tu voulais me dire ? Fugue Effroyable, tu n'es pas très haut dessus dans un format avec des bombes comme ça ? Ouais, moi, je n'ai pas beaucoup aimé Fugue Effroyable de manière générale. Je trouve que ça a été assez décevant. J'aime bien la recluse aux haillons, mais ce n'est pas trop une carte... Ok. Bon, on peut partir du principe que c'est du best of 3. Et que dans le best of 3, on peut parfois avoir un adversaire qui a une super bombe. Et du coup, c'est une bonne carte de side. Ça peut être intéressant contre certains decks. Mais ce n'est clairement pas le pic que l'on veut prendre ici. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'assistants raccommodés qui passent sur les cartes d'exploitation. Mais elle, non seulement je ne les compte pas très fortes, mais je pense qu'en plus, on pourra les récupérer facilement plus tard. C'est le genre de cartes qui tournent un peu dans le format. Là, moi, mon regard va plutôt s'arrêter sur Don de Crow, qui est un removal tout à fait acceptable. Et souvent, le problème de bleu-noir, c'est que tu fais beaucoup de value, mais tu as du mal à gérer les créatures adverses. Parfois, tu mets un peu de temps à les gérer. Et je trouve que Don de Crow fait très bien ce travail. C'est une très bonne carte dans noir-bleu. Là, cette fois-ci, on va avoir des choix un peu différents. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, d'ailleurs, votre écran, vous vous dites, « Ah oui, mais il a plein de cartes blanches, il a plein de cartes rouges, pourquoi est-ce qu'il ne les prend pas ? » Moi, j'ai toujours le pack 2, c'est le pack traître. Parce qu'il te fait croire qu'en fait, tu aurais dû être sur une couleur. Alors qu'en fait, non. C'est tes voisins de droite qui sont blanc-rouge. Et au Booster 3, on va se faire avoir. Là, ce qui est embêtant, c'est que j'ai l'impression que mes voisins… Je vous avais dit tout à l'heure, je pense qu'on a créé un voisin noir. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on y perd un petit peu. Là, tu crées. Ouais. T'as l'air de bien rentabiliser ça, ouais. Avec tous tes zombies, ça peut être cool. Alors, il est même très très vert, ce pack. Mais là, franchement, ça aurait été top. Mais je pense que le chemin est un peu trop long. Et puis, je pense qu'on est pas mal en ordre bleu. On a, tu vois, beaucoup de cartes d'exploitation qui arrivent assez tard. Ouais, là, voilà, t'as un peu les outils pour exploiter là, qui commencent à arriver au fur et à mesure. Bon, on aimerait bien voir d'autres cohues, misérables, mais bon. Je vais prendre le premier spécimen, parce qu'on n'a pas tant de gens que ça à sacrifier. Ça, je sais qu'il y en a d'autres qui vont suivre. D'autres vont suivre a priori. Là, on enchaîne à nouveau sur un pack qui est pas ouf. Enfin, c'est dommage qu'on ait ce pack aussi faible. Après, c'est un pack faible, mais on a pour le moment un deck assez costaud. Je réfléchis à qui pourrait être le plus intéressant, notamment aux couleurs de splash qu'on peut envisager. Bon, on va prendre la couleur bleue pour le moment. Alors là, pour le coup, on arrive sur le dernier pic. Tiens, forcément, c'est assez mauvais. On va prendre ce gros drop bien baveux. Voilà, je t'avais dit, ceux-là, ils font toujours un tour. Donc, tu vois, là, on a été calme. On a dit, on va les laisser tourner, on va les laisser tourner. Et on est plutôt récompensés. On a l'assistant. Je te dis, je pense vraiment qu'on est tout seul sur noir bleu. Mais bon, le pack 3 sera beaucoup plus favorable. Il faut faire confiance en l'âme des cartes, comme dirait l'autre. Contre qu'il sera utile en side. Alors là, on a un bon choix de drop à deux, tiens. Mais clairement, zéro enchantement chez nous. Ça, ça a l'air bien. C'est supposé être une carte de bleu noir. Moi, je la trouve assez faiblarde. Mais pour le moment, c'est un drop à deux. Ah non, pour moi, c'est un peu une carte de bleu blanc. C'est vrai. Parce que tu mets des oires au cimetière, quand même. C'est vrai. Alors, pour le moment, on a un deck cohérent. Mais là, ce qu'on veut, c'est juste gagner en puissance, quoi. Parce qu'on en manque terriblement. Alors, regardons ce qu'on a un petit peu ici. Et on a des bonnes cartes. Je regarde déjà juste notre nombre de zombies avant d'en parler. Ouais. On est à 8 zombies. Ah, j'ai pas vu. Donc, autant que lui, il va être pas mal. On est vraiment en train de construire un vrai tribal zombie. Donc, cet archi-boule, c'est pas mal du tout. Évidemment, évidemment, il y a Chandra. Mais Chandra, c'est pas une carte qui est si puissante que ça, en limité. Elle est très forte dans les jeux qui sont très, très rouges. Et c'est pas le cas. Sur la will, j'aimerais beaucoup qu'elle fasse le tour. Parce que c'est dans la carte dont on a besoin en une fois. Mais là, je pense qu'on a tellement de zombies qu'il faut qu'on surjoue cet aspect-là du deck. On a vraiment un bon petit tribal qui se balade. C'est une carte que j'aime pas trop, mais elle se sacrifie bien. Alors ça, tu aurais pu le rajouter dans les bombes, je crois. Après, ça gère plus facilement que d'autres qu'on a vues. Actuellement, il y a des sites qui recensent les performances des cartes dans le format limité. Et elle, c'est la carte qui a le plus haut win rate de tout le format. Donc, c'est meilleur que les meilleurs mythiques. Évidemment, là, c'est rouge-vert. Donc, en temps normal, j'aurais bien fait un effort. Mais là, peut-être pas. En plus, on a plutôt un bon booster. Lui, c'est une assez bonne carte. Mais on a à côté un deuxième charognard. En plus, c'est un zombie. Donc, on est parti pour notre tribal zombie. Et puis, je pense que le chat, il peut wheeler. C'est possible. On n'est pas si haut sur les anti-bêtes, entre guillemets, finalement. Mais il y a un truc pas mal à faire avec l'éphémère noir, là. Quand tu exploites, tu peux faire trigger deux fois tes trucs, en fait. Ah, tu parles de Malveillance Immortelle ? C'est un peu rigolo. Ouais. Malveillance Immortelle, c'est une carte qui est très impressionnante dans Marblouf. C'est un peu tricky. Ça permet de faire... Imagine, tu fais piqueur sinistre. C'est ça, ouais. Tu fais malveillance sur lui-même. Tu le fais deux fois. Il va s'auto-sacrifier. Puecher deux cartes. Il revient en tant que 4-3. C'est vraiment impressionnant comme carte. Là, notre deck, j'ai l'impression que c'est plus un deck zombie qu'un deck... Qu'un deck qui joue sur le sacrifice, tu vois. Là, on a vraiment les bons payoff qui arrivent. Je pense vraiment que Marblouf, c'était le bon créneau. Le problème là, c'est qu'on est un peu soft en deux drops. C'est très dommage qu'on n'ait pas eu encore de deuxième cohue misérable. J'étais persuadé que très tôt, on aurait derrière beaucoup de chance. C'est toujours le risque avec ce genre de cartes. Des fois, ils ne viennent pas quoi. Ouais. Bon ben, le scab, ça je pense qu'on ne le jouera pas. En plus, ce n'est pas un zombie. Donc là, je vais vraiment faire une sélection sur qui est un zombie et qui n'est pas. Ça, a priori, on ne le jouera pas non plus. C'est une horreur. Le boon, ce n'est pas dit qu'on le joue. On va mettre Norimovo d'un peu de côté aussi, qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Oula, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose, oui et non. Moi, je suis assez content d'avoir ça, tu vois. C'est plutôt... C'est un zombie. C'est un zombie. Et Kraken. Ça occupe une place de la courbe qu'on n'avait pas trop jusque là. Donc j'aime bien, j'aime bien. Mais le verre, ça aurait été la régalade aussi, en vrai. Ouais, le verre, ça aurait été la régalade. Tu vois, on a pas mal hésité entre noir-bleu et noir-vert. Parce que les deux avaient l'air très bien. Là, j'ai préféré l'archétype avec les gars, j'étais le plus à l'aise pour rien te cacher. Je ne suis pas très haut sur noir-vert. Donc voilà. Tu as un drop à deux là. C'est dommage, parce que là, on se rend vraiment compte qu'il y avait un coup à jouer. Ouais. On va prendre un contre en plus. Je ne pense pas. Ah oui, plutôt le contre. Ou un drop à trois. Après, j'avoue, le contre, tu peux le jouer tour 2, au final. On va prendre le drop à trois. C'est une syncope, donc. Ce sera une carte de side contre les jeux très agressifs. Ça les bloque pas mal. Je n'ai pas trop envie de le jouer main deck, mais ça les bloque pas mal. Tu vois, dans la série, c'était bien d'être noir-bleu aussi. Il y a aussi l'écumeur de maf. C'est une 3-3 pour deux. Elle nous pique, mais ça reste d'excellentes statistiques. Et en plus, c'est un zombie. Donc, on poursuit le tribal zombie contre le 13e zombie. Je t'avoue, je n'ai jamais joué un deck avec autant de zombies. Donc, c'est plutôt plaisant. Et là, tristesse. Tristesse parce que je voulais vraiment qu'on ait notre deuxième coût misérable. Et au final, on n'aura jamais réussi à le choper. Et on voit que vert-noir-bleu, c'était le mieux. Et je pense que vert, c'était la meilleure couleur qu'on aurait pu prendre. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Comment dire ? En fait, on a eu le choix entre un bon et un très bon choix. Et au final, on a pris un bon choix. Sachant que le noir-vert, grosse fesse, tu sais, tapait sans endurance. On n'a pas vu tant de cartes que ça qui nous aidait. Donc, au final, je ne suis pas sûr que ça. Il y a eu la gold quand même. On a eu la gold et qui a bien tourné. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui est dessus. On va avoir notre quatorzième et notre quinzième zombie. Je te dis que ça va être le tribal zombie. On a quoi, là ? On va arriver à quinze zombies. Donc, je t'avoue que c'est assez ouf d'en avoir autant. Et puis, lui, il va être bien avec les anti-bêtes. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop qui sacrifier. Mais en fait, comme maintenant Archigoul, il va être rigueuré avec toute notre board, ça va être très, très agréable. On prend un removal en plus, qu'on ne jouera pas, je pense. Un piocheur, qu'on ne jouera pas. Donc, un feu vert, qu'on ne jouera pas. Mais je crois que les joueurs rouges ont dû se marcher dessus, là. Et voilà. Je pense que tu vois, là, typiquement, j'avais dit, il ne faut surtout pas prendre du blanc et du rouge parce qu'on va se faire avoir. Et tu as vu, on a évité un peu le gros piège. On l'a bien vu. Le booster 2, il y avait de quoi être un peu déprimé. Et se dire, mais rien ne nous arrive. Absolument qu'on change de couleur. Non, non. Il faut se faire confiance. Faites attention aux signaux. Alors, maintenant qu'on a ce tribal zombie des enfers, qu'est-ce qu'on en fait ? On a 19 créatures. C'est quand même beaucoup pour le commun des mortels. Donc, on va peut-être se calmer un petit peu là-dessus. Et désolé, mais je pense qu'il y a des zombies qui ne vont pas faire le cut. On va mettre de côté les removals et les moyens de gestion. On n'a pas des masses. En fait, on a commencé par en avoir beaucoup. Et puis, on n'en a plus du tout par la suite. Après, on a des death touch, tu vois, au sol. Donc ça, c'est une sorte de removal. En bleu, on a ça. On a un Boons. On a Malveillance. Ouais, le Boons. Qu'on va aimer dans l'archétype. On a Froideur de la mort. Là aussi, j'aurais bien aimé en avoir plus. Mais j'ai l'impression qu'on ne les a pas vus. Après, c'est un draft. Enfin, ça arrive. Parfois, il y a des communes, elles ne sont juste pas dans les drafts. C'est comme ça. Voilà. Là, j'ai mis de côté un petit peu les créatures et les non-créatures. On a trois quêtes à faire. On va surtout les faire d'abord chez les créatures. Parce que je pense que c'est là où il y a un peu de travail. Je vais t'attrister. Mais je pense que le témoin cruel... Oui, il n'est pas fou, là, avec le peu de sorts non-créatures que tu as. J'aime pas trop le deuxième raccommoder aussi. Parce que même si c'est un zombie, on n'a pas... En fait, notre deck n'est pas très très fort pour sacrifier des créatures. C'est dommage. Oui, non, il n'y a pas... Il est bien. Moi, je le trouve vraiment très bien. Mais avec des bons tours de quoi à sacrifier. C'est bien pour stabiliser, en fait. Quand, par exemple, tu as besoin de chercher ton quatrième langue ou quoi. On n'a même quasi personne à sacrifier. C'est un truc un peu de fou, tu vois. Et enfin, j'enlèverai un drop... C'est très bien avec l'esprit blanc à 1-1 vol. Ouais. Et l'esprit... L'esprit bleu, pardon, à 1-1 vol. Et l'esprit blanc de drop qui est dans ton top. Voilà. Sur tout ça. Tu vois, j'aurais adoré qu'on ait une seconde... Comment dire... Une seconde cohue misérable. Parce que là, c'est des drops à 2 qui sont assez nuls quoi. Alors après, ils sont nuls, mais on peut les sacrifier. Ce qui est une bonne chose. On a pas mal de cartes qui font sacrifier en vrai. Donc en fait, c'est pas grave qu'on ait des drops de nuls. Puisque derrière, on en aura un autre usage. Du coup, je pense que je vais rester sur 17 créatures. C'est beaucoup. Mais je pense que c'est le type de jeu qui veut beaucoup de créatures. Et notamment beaucoup de zombies. On a quand même 14. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'un zombie va mourir, il y a 40% de chances qu'on pioche une carte. Ça va être assez fou. J'enlèverai peut-être une carte ici. J'ai pas du tout peur de la mort de base. Je pense que c'est une carte assez décevante. Typiquement, si j'affronte vert noir, ça sert à rien. Parce que toutes ces créatures tapent avec l'endurance. Si j'affronte bleu noir, ça sert à rien. Parce qu'il va sacrifier la créature. Et en plus, il y a ce qu'on appelle une nombo. Une nombo, c'est l'inverse de combo. Combo, c'est deux cartes qui fonctionnent bien ensemble. Et là, t'as peur de la mort avec le gargantua. Bah, ça fonctionne pas du tout ensemble. Puisque l'adversaire va sacrifier la créature qui est enchantée. Donc, peur de la mort, je pense qu'elle a sa place en side. Et là, on a un deck sans bombe, mais avec un collectif plutôt solide. Je pense que le deck est sympa. Ok. Il y a pas mal d'effets. Il y a une courbe qui est plutôt cool. On est en best of 3. On a pris pas mal de cartes de side. Donc, c'est un blédoir qui me parait pas mal. Qu'on a drafté un peu en suivant les signaux. Voilà. Je te propose qu'on fasse une game avec. Peut-être pour montrer ce qu'il montre. Qu'est-ce que t'en dis ? Ah bah ouais, carrément, carrément. C'est un deck en plus qui a l'avantage d'être venu. Vas-y, je t'écoute. J'allais dire, le boon, du coup tu le laisses par rapport à... J'ai vu un contre. Il y avait un contre qui crée un jeton sans. C'est une bonne question. Ici, il est à 3-3 pour 2. J'aime pas trop les contres dans Bleu Noir. Parce que dans Bleu Noir, tu veux jouer beaucoup en Ritual Speed à ton tour. Donc, t'as assez peu l'occasion de garder un contre-up. Ouais. C'est la première raison. Et puis, je pense que le boon, il est pas mal. Il peut sauver nos créatures. Enfin, je trouve que c'est... Souvent, comment dire... On sait toujours que les boons, c'est des cartes des advantages. On perd une carte. Mais en fait, je trouve que ça a plein d'usages tout le temps. Ouah, elle est nulle cette main. Ouais. Ouais. Tu peux un peu défauser tes lents. T'es trop trop doux cette main. Ah, je préfère. C'est mieux. Garder 6 cartes. Lui, il va être très important. À chaque fois qu'on va l'avoir en main, on va être hyper content. Donc, je pense que j'enlève ce scap qui fait pas grand-chose pour le moment. Et on va jouer lui. Et un de nos copains qui va être une machine à value incroyable. Donc, c'est parti. On affronte du coup un jeu noir. Du coup, tu as déjà joué bleu noir par le passé. C'est un deck que j'ai dû drafter deux fois, si je dis pas de bêtises, avec des résultats OK. Et surtout, c'est un deck que j'ai beaucoup vu drafter. Et j'en avais retenu pas mal de leçons. Une entre elles étant que c'était important d'avoir plusieurs exemplaires de la 2-1 bleue. Mais bon, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on aura des petits créatures à sacrifier qui seront pas si mal. Donc là, il n'a pas fait de drop à deux. On sait qu'on affronte mort vert gros fessiers. Ça peut être compliqué comme match-up. Parce qu'il y a des créatures qu'on va avoir un peu de mal à gérer. Du coup, ça va sacrifier tout à l'heure, peut-être. On va commencer parce que ça ne nous coûte rien. Je crois que là, ce qu'on va faire, c'est juste lui mettre 3 points. Il va bloquer la 1-1. Ou alors juste il prend 1. Encore mieux. Je mets bien le stop pour faire genre j'ai un effet et tout. J'hésite, tac, tac, tac. Est-ce que je tue ça en 5 ? Ben non, etc. En vrai, si j'avais vraiment un truc, je l'affurais. Parce que ça, c'est vraiment une des cartes qui rend noir vert puissant. Le noir vert, ça fonctionne beaucoup sur les Unko. Et comme ils sont assez nuls au naturel. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question. Je t'écoute. Vu qu'on affronte un noir vert, bon, apparemment, l'archétype n'est pas ouf. Mais vu que le format est aussi un peu très agressif, on va dire. Est-ce que noir vert, c'est pas si mal dans certains cas ? Alors, il y a des coupes de son, on t'entend assez mal. Tu vas être un peu à la ramasse. Mais est-ce que des fois, ça ne fait pas des auto-win, on va dire, contre aggro ? Alors, j'ai des petits problèmes de son. Est-ce que tu m'entends bien ? Est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, j'ai des coupures, en fait. C'est un peu dur. Oui, je pense qu'on a eu une toute petite coupure, mais même chez moi, en fait. Là, c'est bon, je vois que le jeu est reparti à la normale. Ah ! Ça, c'est une carte de side assez rigolote. Pas mal contre nous. Alors là, si on pioche un terrain, c'est Vegas. Attention, terrain, 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 terrain. C'est pas terrain, mais en plus, c'est pas très bon. On va juste faire ça. C'est dommage parce que là, si on avait eu un terrain, ce serait vraiment très fort. Alors, est-ce que tu m'entends bien ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on enchaîne avec des problèmes de connexion cette fois-ci. Est-ce que tu m'entends ? Alors oui, et là, je ne sais pas si tu vois, mais j'ai un gros bug. Alors, je t'entends bien. C'est étrange, ce charognard qui se bat. Tu le vois, ce bug ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, on a des petits soucis de connexion, malheureusement. Ouais, on a un petit souci. Est-ce que Célia a dimanche soir ? Je ne sais pas. Ok, et bien c'est super. On va jouer avec un charognard volant. Mais c'est bizarre parce qu'il y a Arena qui bug et notre connexion entre nous aussi. Enfin, il y a deux trucs qui vont pas. Peut-être que l'internet est en train de mourir. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va au moins arriver sur le terrain ou pas ? C'est abusé. Tu as perdu une carte. T'as mulégalé à la 5 en fait. Non mais sérieusement. Il ne veut pas que je la joue, hein ? Ah si, il veut que je la joue. Ah merde ! Et du coup, j'ai... Oh la la, quelle catastrophe, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors maintenant, du coup, là, on part avec un petit désavantage parce qu'en plus, on a perdu, bref, on a perdu du temps, du tour et de la tempo. Lui, ça va parce que finalement, il n'a pas mis, comment dire, il n'a pas mis un board de fou, mais il a mis un board suffisamment intéressant pour que, enfin avec plein de petites créatures, ce qui fait que mon Gargantua n'est plus si puissant que ça. Il va falloir maintenant trouver une solution pour s'en sortir. Et, spoiler alert, il a bien bloqué la partie. Il faudrait qu'on chope un, je ne sais pas, un removal peut-être pour améliorer les choses. Mais là, c'est un peu compliqué. On voit qu'il réfléchit, il n'arrête pas de regarder sa barricade. Sa barricade, on peut la faire tomber si on tape assez fort. Et on a les moyens d'y arriver, c'est la bonne nouvelle. Bon, on va continuer de... Tu peux essayer d'attaquer avec l'ours pour essayer de retirer quelques... Ouais, je pense que l'ours, il est pas mal. Tu peux le ranimer derrière avec la malveillance. Et là, exiler celui qui l'aura bloqué. C'est pas le plé du ciel. C'est un très bon plé, je suis 100% d'accord avec toi. Alors, on espère qu'il ne va pas nous l'exiler en réponse. Mais je pense que c'est une bonne façon de... Alors, c'est un peu risqué parce qu'il est d'étape et tout, etc. Mais je pense que c'est une bonne façon de progresser dans la game. Et je sais qu'on en a besoin. Après, tu peux le renvoyer en main si jamais il a un trix. Bah, c'est sûrement ce que je vais faire. On a perdu notre trix, quoi. Il réfléchit pas mal à notre adversaire. Ouais, bien vu. Alors... C'était ça. Est-ce qu'on le sauve ou pas ? Bah... Moi, je pense qu'on le sauve. C'est que tu vas perdre deux cartes contre une, ouais. Et là, tu vas quand même perdre deux cartes contre une. Donc ouais, ça va, c'est pas fou. Mais bon. Ouais. On aurait peut-être pu attendre un tout petit peu, tu vois. Qu'il soit pas quatre mana d'étape pour faire ce qu'on voulait faire. Alors bon. Il commence à mettre un premier bourrin sur le board. Après, on a beaucoup de bloqueurs. Faut faire attention à ça. Bon. Lui, il arrive mille fois trop tard. Mais au moins, il arrive. Euh... Comment est-ce qu'on s'y prend ? Et surtout, qui on sacrifie ? En vrai, tu peux sacrifier la créature volante et après essayer de le bourrer au Gargantua qui vole. Ouais. C'est une bonne option. Je réfléchis à ce qu'on a d'autres options qui pourraient être intéressantes. On sait qu'il a assez peu de removal. Et si un Gargantua qui bloque... Enfin, comment dire... Si Gargantua ne fait qu'il ne se reste qu'un tour, on va... On va faire... On va casser la... Ouais. On va faire ça. Faut attaquer d'abord ? Non, parce que tu sais, avec ça, nos créatures ont un de force en moins. Ah oui ! Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. C'est vrai. On peut le faire pour le fun, mais bon... Pour l'honneur. Non, non. Tu as raison de gagner en juin. Bon. Là, il va sacrifier un scorpion, je suppose. Là, un 3, ce serait très étonnant. Ce serait pas un très bon choix, en tout cas. Bah voilà. Mais en tout cas, c'est son choix. Comme on disait dans les années 2000. Peut-être qu'il joue tribal scorpion. Ah non. C'est pas la même incroyable. Ouais. Et en plus, c'est d'autant plus un mauvais choix que s'il avait gardé une troisième... En fait, ce qui était bien avec elle, c'est qu'elle avait une endurance plus élevée que sa force. Ouais. Donc, il y avait des choses à faire. Alors, est-ce qu'il a un deuxième removal ? Non. Là, je vois qu'il n'y a pas de stop. Donc, non seulement, on va lui mettre des patatas, et en plus, on va faire tomber la fenêtre. Je vais jouer ce mana-là, parce que si jamais il va attaquer, on peut bloquer avec lui et le remettre. Et on a fait du 2 pour 1, puisqu'on a aussi cassé les barricades. A priori, il attaque, là. Oh. Ah. Ah. Il n'a pas dit son dernier mot. On va mettre une petite contact mortel. Une carte assez menaçante. Alors ça, ça ne sert à rien du tout, son attaque. Je la trouve assez nulle. Bah non, il ne faut pas attaquer, là, mon coco. Voilà. Il a compris que ça ne servait à rien, que je pouvais juste jump bloquer avec le squelette et le remettre en jeu. Et potentiellement piocher, surtout avec le... Ah non, c'est que les zombies, c'est ça ? Quand tu as un autre zombie qui meurt, c'est ça ? Alors, envoyer un scorpion, je crois que c'est un choix encore pire. D'accord, il a choisi de faire un choix encore pire, puisque non seulement je vais faire une bonne opération, et en plus, je me débarrasse de cartes pas ouf. Alors, on a un petit trigger. Non, refuser, puisqu'on ne peut pas. Et mettre cette carte dans le cimetière, ouais, on n'en veut pas de ça du tout. Ah bon, oui. Son attaque était incompréhensible, je t'avoue, là. Il a juste perdu des cartes pour rien. On ne va pas s'en plaindre. Bon, là, on va essayer de le tuer à la volante, hein. On n'a plus trop de choix. Ah, mais ça a la portée. C'est vrai, ouais, ça avait la portée. Après, je pense qu'on est un peu obligé de passer par là. Ouais, je pense que ça va s'il te plaît. Oh, ça s'est bien, ça. Allez, toi, tu viens à ma maison. On va peut-être commencer par piocher. De toute façon, tu peux faire les deux. Ouais, je peux faire les deux, mais il faut mieux piocher d'abord, tu vois, pour connaître un peu mieux les choix. Ok, c'est vrai qu'il y a des cartes nulles qui se baladent. Celles-là, il faut savoir qu'elles existent malheureusement. Et on va ensuite se débarrasser d'un truc qui lui donne 5 points de vie. Mais également, le quatrième créature au cimetière. Parce que celle-là, comme ça, redevient une 1-2. Plutôt qu'une 4-4. Ah là là. Oh non. Il en avait une deuxième. Bon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça va parce qu'on a beaucoup de bêtes Death Touch. Ah, et on a la réponse plutôt cool à ce qu'il fait. On a de la chance. Dis-le, on a de la chance. En vrai, notre board était peuplé de créatures Death Touch. Donc on avait des solutions. Mais ça, c'est vraiment la carte qu'on veut. Ah mais là, tu vas même pouvoir attaquer là quand même. Tu vas pouvoir attaquer avec tes Death Touch, je crois. En plus, ça passe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je pense qu'on va pas jouer lui. Parce que lui, il pourra pas attaquer. Il va juste nous faire perdre 1.10 par tour. Bah ouais. Il serait un peu gênant. Je pense qu'on va jouer lui. En fait. Ok. C'est potentiellement un Chum Blocker, si on en a besoin. Ou un truc qu'on peut sacrifier. Si ça se trouve, il va nous faire un Sorin. Oh mais arrêtez-le. Il va nous faire tous ces gros bourrins là. Là, on s'est pris 2 Givres et une 6-6. Donc on espère que niveau gros drop, on a un peu vu le plus gros du plus gros. Ah ouais. Là, il est fatiguant le monsieur. Alors. Nous, heureusement, on a plein de créatures Death Touch. Donc on va foncer dans le tas. En mode. Ah ouais. Ah bah oui, je suis bête bien sûr. Il a tellement de PV qu'il s'en fout. Qu'est-ce qu'on va lui enlever dans le cimetière ? On va lui enlever ça. Et fin du tour, on reprendra notre spécimen. Est-ce qu'on défausse le zombie là, cette heure-ci ? Ça a l'air pas si mal, non ? Non, je pense qu'il est pas mal pour le moment. Enfin, il est mieux qu'une autre carte, je pense. Je vérifie comment ça marche, lui. Ok. Parce qu'en plus, non seulement c'est une 3-3 pour 2, mais en plus, il fait trigger l'archigoule. Oui, c'est vrai. Donc, je l'aime bien pour cette petite partie-là. Alors là, a priori, on va se prendre une patate. Enfin, à sa place, j'attaquerai, parce qu'il y a quand même un moment où il faudrait qu'il attaque. Ouais, j'aime pas du tout son côté attentiste, parce que... Parce qu'on a pas le temps, là, on a des drafts à faire. Et en plus, c'est un BO3. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'il a un peu plus... C'est dommage que ce fossoyeur défausse que les créatures, quoi. Ouais. Il a un peu plus de meilleurs bloqueurs, donc... Je réfléchis un peu à qu'est-ce qu'on fait ici. Ouais, non, je pense que ça a pas changé. Et qu'on va toujours attaquer avec tout le monde. Ça va nous faire plein de triggers d'archi-goul. Ouais. Ce sera lui, donc. Ouais, je le trouve très très... Je pense qu'il se prend des points qu'il devrait pas se prendre. Je pense qu'il doit accepter qu'un de ses trucs meure sur la 2-3. Euh... Oui, ça va dans mon soutien, ça. Ça, je n'en veux pas. On va jouer lui. Qui servira de bloqueur... Tu vois, je pense que lui et lui, ils peuvent bloquer efficacement le paria. On ne va sacrifier personne. Rien. Et on va dire fin du tour. On ne va pas jouer de fucker. Alors, face à lui, quand on va être post-side, on va forcément, comme il a beaucoup de grosses créatures, on va rentrer les contre-sorts contre lui. Très clairement. Ok. Très bien. Ah. C'est embêtant, ça. Ça tue des ours et ça fait piocher. Ok. Attaque nul, le retour. Ouais. Ouais. Bah oui, il ne faut pas attaquer. Ouais, ça, c'est vraiment très chiant, ça. Ah. Le voilà, notre action. Ah. Pas mal, ça. Et puis ça, c'est un kill qu'en plus, il va avoir un peu de mal à gérer. Donc, c'est parti. On va le tuer avec ça. Donc là, cette fois-ci, on reste défense. Est-ce que tu peux nous remontrer la carte ? Ouais. Lui, c'est vraiment une sorte de kill redondant. En fait, ces problèmes de bleu noir, c'est que bleu noir, ça bloque vite le sol. Mais en revanche, ça peut être gênant au bout d'un moment, donc c'est hyper important d'avoir des créatures vol. Ok. Bon, là, il va envoyer sa 3-2 mourir dans d'affreuses souffrances. Et nous, on va envoyer des créatures nulles le bloquer. On va avoir... Alors, lui, il va avoir une pioche, mais nous, on va avoir un trigger de zombies. Et en plus, il perd un de ses meilleurs bloqueurs. Validé et... Il est pas mal, hein ? Il a fait piécher 2 cartes pour le moment, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Et surtout, il en met d'autres au cimetière, en fait. C'est ça, le truc. Il filtre aussi. Donc, ouais, il est très impressionnant. Ah, excellent. La deuxième volante est dans la place. Ciblez un joueur. Il y a un joueur qui va exiler une carte. Euh... Je pense qu'on va le prendre lui. D'abord parce qu'il nous reste assez peu de cartes. Et en plus, je veux bien voir ce que son joujou, tu vois, pour avoir après des bonnes peines de saïe. Ah, par contre... Ouais. T'as nourri sa 4-4 même. Je crois qu'il... Ouais, mais dans ce format-là, sur noir-vert, j'ai pas trop... Ouais, mais sa 4-4, elle était déjà... Elle était déjà... Ouais, clairement. Je crois qu'on a que deux autres. Donc, c'est pas trop grave. Donc là, on met une deuxième menace dans les airs. Non, non, pas du tout. Donc, il est bizarre, son deck. Il est... Je pense que si on met des contres et des removals bien placés, on va le défoncer à chaque fois. On peut aussi peut-être jouer un piocheur contre lui parce qu'il agresse pas si bien que ça. Ouais, là, il est un peu en PLS. Il peut plus rien faire. Mais son deck contre aggro, contre ton monorouge de tout à l'heure, il doit être excellent. Alors oui, justement, tout à l'heure, ça a coupé. Ce que je te posais comme question, c'est est-ce que noir-vert, en vrai, ça fait pas un peu des auto-wins contre les decks un peu aggro de ce format limité qui est quand même relativement agressif ? J'irais pas jusque-là. Le problème noir-vert, c'est que c'est peut-être fort contre aggro, mais c'est extrêmement lent. Et ça, je trouve que c'est un souci si tu peux battre aggro. Je suis pas sûr qu'avoir des cartes qui coûtent toutes 1000 mana, c'est pas mal ça. Ça, on va le garder. On va du coup jouer un terrain et on va dire fin de tour. Donc notre adversaire est mort au prochain tour. Et là, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que s'il arrive à gérer la 4-4, on va tout simplement taper une de ses créatures en réponse à la fin de son tour à lui. Comme ça, il aura un bloqueur en moins, on attaquera avec tout le monde. En tout cas, c'était Flavor, la fenêtre barricadée, donc il en joue deux si je ne m'abuse. Et toi qui as un deck très balle-zombie, qui attaque dans les fenêtres barricadées, bon bah écoute, on va faire mieux quoi. Est-ce que notre connexion va nous laisser le droit de finir ce match ? Actuellement, je ne suis pas sûr. On n'est pas aidé ce soir. Tu m'as pas entendu là, du coup ? Si, si. Tu m'as dit quoi déjà ? T'as entendu ce que j'ai dit sur les zombies et la barricade ? Ah oui, que c'était assez Flavor, je suis assez d'accord. Parce qu'on a des gros lags, c'est chaud. Ouais, les lags là, ils sont très très chauds. En plus, le problème, c'est que du coup, on est un peu attaqué sur le timer, il ne nous reste que 16 minutes. C'est vraiment pas cool. Mais, là tu la gagnes. On va essayer de le tuer juste au plus vite. Alors, on aurait pu aussi, ça aurait été drôle, on aurait pu essayer de le tuer à la meule. En attaquant avec tout le monde. Il aurait eu plus qu'une phase attaque, mais je pense que c'était beaucoup trop risqué. Alors. Bien joué en tout cas. Je te remercie. Conclusion. Pour battre notre adversaire, il faut qu'on ait des removal un peu plus, comment dire, des trucs un peu plus impactants contre les grosses créatures. Les volantes, ça a l'air pas mal aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que toutes nos petites créatures misérables, je pense qu'on va les oublier parce qu'elles sont toutes trop dules contre lui. Oui. On va juste garder le strict minimum. J'aime bien les drop 1, ça on va les garder. La courbe à 2 est épique. Je regarde un peu tout le monde. J'ai pas trouvé le boost très fort contre lui. Parce qu'il jouait pas beaucoup de tricks et tout. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va jouer 2 peurs de la mort, ça me paraît pas mal. Ça avait l'air de plutôt bien gérer son deck. Et je pense que je mettrais une volante en plus. S'il joue la gold, on est un peu dans l'espace, quoi, avec ce removal. Mais bon, on l'a pas vu. Alors, on a vu aussi que les contres, c'était pas mal. Donc, on va jouer ce contre là. On va jouer aussi... J'avais pas un syncopate quelque part ? Non, je dois me tromper. Ouais, on avait pas syncopate du coup. Fuggy Froyaf, ça peut être pas mal pour gérer ses 7-7. J'aime bien le... J'aime bien cette solution là. Et après, il te reste des volantes. La 3-3 et la 2-3 pour 3 aussi. Ouais. Ok. Je réfléchis un peu à ce qu'on peut faire ici. Ouais, je pense que je vais faire une volante en plus. Une créature nulle en moins. Et un discarde en plus. Donc là, t'as vu, on a changé beaucoup beaucoup de choses. Mais on s'adaptait à son jeu qui est beaucoup plus lourd en mana. C'est vraiment ça qui me semble important. Alors, quand il nous reste peu de temps au timer, si je sens que cette partie-là, on n'est pas prête de la gagner, je vais vite passer à la 3. Donc là, tu vas voir... J'aurais peut-être viré la 3-2 qui exploite pour la 2-3 à vol. Ouais, peut-être. Parce que la 3-2 là qui exploite, elle n'aura pas grand monde à exploiter. Mais bon... Elle n'a que deux prétendants. C'est vrai. On a plutôt une bonne main. Là, j'ai misé sur le fait qu'on piocherait un terrain sur les 3 prochaines draws. Mais la main est plutôt vraiment très bonne. Elle est assez agressive. Ouais. Carrément. Donc là, il faut juste piocher un terrain et on sera très bien. Ok. Très bon début pour lui aussi. Nous, on n'a pas encore chopé notre terrain. Et on ne va pas sacrifier, refuser. Donc là, pas piocher un terrain sur 3 cartes, ce serait un peu dur. Ça a genre que 15% de chance de se produire. Mais bon, ça peut se produire. Ok. Lui, il ne fait pas non plus de la folie pour le moment. Et il va nous proposer un trade. Est-ce que ce trade, on va l'accepter ? Je crois que oui. Je pense que c'est l'attaque avec la 2-1. Ah oui, mais du coup, ça... Ok, ça, ça va. Ok, c'est super. Alors... Donc là, Ghoul, Archigoul et Attaque. On va jouer l'Archigoul ici. Plutôt que le Scorpion. Parce que tu as effectivement compris. On va provoquer le trade. On est assez content de le provoquer. Bon, on sera encore plus content si on récupère un... Voilà ! C'est bien, ça. C'est bien parce que ça va... C'est notre gassure. Ça va creuser en plus dans ton quatrième land, là. Qu'on en a besoin aussi, ouais. Alors là, on fait très attention au moment où... Et après, alors là, il va y avoir... Ouais, il va y avoir le choix de... Est-ce qu'on regarde ce qu'il a dans ces deux cartes, là, pour exiler un truc ? Faire défausser, pardon ? Alors, pas encore. Où est-ce qu'on part sur le Scorpion ? Moi, la carte qui est la plus peur, c'est la grosse 8-7. Donc, on va essayer de la voir juste avant qu'il puisse la jouer. Là, je pense que jouer ce Scorpion, c'est un peu plus... C'est un peu plus important. Là, est-ce qu'on cherche le trade avec le Scorpion Toxique ? Je ne suis pas si sûr. Non, on ne va pas chercher le trade ici. On va juste attaquer avec lui. Ouais, je pense qu'il y a un autre zombie qui arrive, là. Et il sacrifie pour aussi d'avoir nos terrains supplémentaires, pardon. Ouais. Donc, ce n'est pas grave. Il faut garder cet archibou. On ne mettra pas 1000 points par tour, mais... Enfin, 1 point par tour, mais bon. Je pense que c'est plus important de piocher. On a notre terrain. Et évidemment, on ne va pas chercher à lui faire défausser une carte qui ne coûte que 2 ou moins. Alors là, c'est possible qu'il discarde. Il ne discarde pas. Il a hésité. Le fait qu'il ait hésité me fait penser qu'il a vraiment sa... Là, tu vois, là, il arrive à 6 terrains. Et du coup, maintenant, là, on va le faire parce que je pense que ça, c'est une 7-6. Parce que tout à l'heure, ça aurait été un terrain, il l'aurait défaussé. Donc, ce n'est pas un terrain. On y va. On le chope. Attention. Est-ce qu'on va vraiment choper une 7-6 ? Ok. Ce n'est pas une 7-6, mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est une excellente carte qui fait du bon travail contre lui. Il a sûrement sa ID, d'ailleurs, potentiellement. Ouais. Bon, là, c'est pas mal. Il est au top deck. Nous, on a encore 5 cartes active en main. Donc là, il enlève son dernier terrain. En plus, il a assez peu de créatures au cimetière. Nous, ça nous va. Ici, il y a une vraie question. Si le scorpion toxique attaque, est-ce qu'on bloque ? Je pense que la réponse est oui, avec notre archi-goule. Ah bon ? Avec l'archi-goule ? L'archi-goule, elle est bien. On est passé à 10 zombies. Enfin, on a vraiment réduit le nombre de zombies dans le deck, maintenant. Et le problème de ça... Tu peux pas le laisser passer et attendre, je sais pas, par exemple, un charognard sur le board pour le bloquer ensuite, plutôt ? Il a le death-touch, donc je pourrais jamais le bloquer favorablement. Oui, oui, je le sais bien. Mais vaut mieux envoyer un charognard mourir plus tard avec une archi-goule qui reste sur le board, non ? Charognard, il a le death-touch. Death-touch, c'est très important. Faut pas oublier que lui, sa force, c'est qu'il a vraiment des gros bourrins. Ok, il a bien pioché. Non, t'as plus de death-touch. Ah, notre mec, c'est vraiment, lui, c'est tellement le boss, quoi. Oui, c'est pour ça, tu veux l'envoyer mourir, quoi. C'est triste. Et là, je l'envois mourir, parce que sinon, on va prendre trop trop de points maintenant. Oui, non, là, je suis d'accord que c'est plus la même histoire. Le match, on l'a, maintenant, il faut juste s'assurer que... On regarde ça. Ouais, j'aime bien ce mana bleu en plus. Il nous sera utile plus tard. Parce que du coup, on peut se contenter d'un charognard. On n'a pas forcément besoin de claquer l'antibet. Ah putain, on a à nouveau les problèmes de bug. J'ai encore un lag. J'espère que ça va s'arranger, parce que là, on n'est pas censé la perdre, cette partie. On n'est pas censé la perdre. Bon. Bon. Alors, on a encore des problèmes de serveurs. On va essayer de régler ça dès le prochain match. Heureusement, ça ne dure jamais très longtemps. Mais du coup, on a 13 minutes pour finir la partie. Ça devrait le faire. On a ce qu'il faut. Il faut juste qu'il ne sorte pas, voilà, des cartes de fou à tous les tours. Et ça se passera bien. Ok. Il envoie assez logiquement sa créature mourir. Nous, on va faire les trades jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Ok. Et on est reparti pour un tour. En plus, c'est doublement intéressant parce qu'à chaque fois, on lui enlève une carte du cimetière. Ce qui doit bien l'énerver. Ouais. Bien joué. Il doit être dégoûté. Le troll, à vous de jouer. Ouais, il nous a dit bien joué. Alors, d'habitude, on a le petit Merci, mais là, le Merci, il n'était pas présent. Arena est mal poli ce soir. Ouais. Là, on a bien bien stabilisé, quoi. Ça veut dire qu'on est à 16 points de vie. Il n'a plus grand-chose. Ah, encore une créature qui va mourir. Attention. Non. Là, il s'est dit stop. Stop les créatures qui meurent. On va du coup douce faire une bonne petite volante des familles. On va commencer à mettre les points avec lui. Genre vraiment là, on y va doucement. Un œil sur le timer. C'est-à-dire qu'on a mille fois plus de cartes actives que lui. Ça, on peut le gérer avec peur de la mort. C'est un vrai truc que j'envisage au prochain tour, mais je trouvais ça plus intéressant de faire un scab maintenant. Ah oui, mais on le fera après Gargantua. Ok. Mais lui, ça fait longtemps qu'on a un truc pour le gérer, donc c'est pas trop grave. Ah. Alors là, il peut se sentir un peu frais et envoyer sa 7-6 au combat. Voilà, il se sent un peu frais, mais il va être déçu. C'est lui bien. Je pense qu'il est possible que sur un removal, il abandonne. Espérons. C'est en tout cas mon objectif. Allez, dans l'exil. J'ai pas trop envie de trader deux points contre deux points, donc là, je vais juste rester en défense. Je vois pas trop l'intérêt, parce qu'en plus, il va pouvoir attaquer. T'aurais pu l'engager, le piocher. Moi, je préfère garder ça pour un meilleur usage, tu vois. Je pense que ça vaut pas deux points que de perdre cet outil de tempo très important. Et en même temps, si tu creuses jusqu'à un petit squelette là, ce serait pas mal pour tous les exploits que t'as en moi. Ouais, ouais. Comment dire ? Ça va bien se passer maintenant. Je suis plutôt confiant sur la suite. Ah bah, moi aussi. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Ouais. Du coup, on va mettre une... On va jouer une 5-4 saveur nature. Et c'est pas mal. Lui, on pourra le récupérer pour aller prendre un removal. Alors, à noter, je sais pas si tu as vu, mais on lui a désingué beaucoup de grosses créatures. Il lui reste assez peu... Je pense que ma volante a plus de valeur que ça de deux. Donc, je propose pas du tout le sacrifice. Il a combien de cartes de créatures, là, au cimetière ? Pas tant que ça, puisqu'on en a exilé une bonne partie. Il en a que deux. On a exilé tellement de monde qu'il a plus rien. Ça, c'est un peu... C'est un peu rigolo. C'est-à-dire qu'on lui a vraiment exilé... Ouais, on lui a exilé trois créatures, quoi. Alors, il lui reste une gifre encore, ça c'est sûr. Mais on a en tout cas éliminé deux des trois grosses créatures qu'on avait vues. On sait qu'il a encore aussi des 5-4 qui se baladent. Alors, comme tout à l'heure, je fais pas froid d'heure tant que j'en ai pas besoin. Ah là, c'est bien. Tu peux donner le vol à ton gargant, tu as... Ah oui, mais tu vois. Je pense pas que ce soit encore nécessaire. On sait qu'il y a un removal. On fait attention à ça, ce removal. Je voudrais pas qu'on soit déçu. Voilà, bah typiquement, il était là. Parce que s'il faut né l'essence, ça compte que les créatures, c'est ça, en fait ? Ouais. Ouais, ouais. Là, on va faire une 3-3 en 3-3. Toujours pour les mêmes raisons. Il bloque le sol. Donc là, c'est pas dit qu'on... Je pense qu'on contrôlera que si la créature est vraiment intéressante. Ok, ça c'est intéressant. Ça peut vouloir dire qu'il a un boost. Mais on va accepter ce trade parce que c'est pas grave si on la perd L. Ou alors il veut juste piocher une carte parce que ça, ça lui sert à rien. C'est possible. Peut-être qu'il a deux terrains en main et qu'il a besoin de progresser pour s'en sortir. Ça lui ressemble. Voilà, je pense que c'était ça, effectivement. Ah, il y a un des deux qui va mourir, visiblement. Il les regarde. Là, on n'a pas prévu de le tuer vite. Ok. Donc une carte de side qui a seulement rentré contre nous. Ouais. C'est parfait, ça. Joli, joli. C'est exactement dans la courbe. C'est parfait. Bon, là, je pense que là, on va droit vers la victoire. Il joue une créature, ça va pas se passer. Il joue un removal, ça va pas l'aider. Et voilà, il a pioché encore un lord, donc il abandonne. Hop. Ça faisait longtemps que tu étais engagé sur le chemin de la victoire. Bien joué à toi. Eh bien, je t'en remercie. C'était un match qui était assez plaisant. Merci pour ce petit bleu noir sacrifice. Comment ? Merci pour ce petit bleu noir sacrifice. Surtout que t'as vraiment pas eu de chance, je trouve, sur les... Un peu les... C'est ce que t'expliquais dans la partie. La première partie, c'est qu'il faut, on va dire, deux moitiés, quoi, pour ce deck. Il faut les cartes qui exploitent, mais les cartes à exploiter aussi. T'as pas été gâté au fil des boosters là-dessus, mais voilà, on a réussi à construire un truc qui est quand même assez cohérent et qui fait des trucs. Et on a vu la puissance de l'ours. Ça, je pense que s'il fallait démontrer une chose quand on a revu ton top des communes, là, on l'a bien vu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Je te propose, tu vois, entre le début de la vidéo et actuellement, on a perdu 5 places. C'est intéressant. Je te propose qu'on fasse un draft majeur. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Et là, il y a de la place mythique en jeu, là. Ouais, il y a de la place mythique en jeu. Alors, ça va, parce que je suis déjà qualifié pour la fin de la saison. Mais donc, si je finis en dessous des 1200, c'est pas grave, mais on peut peut-être perdre des places. C'est ton jamais. Et on est parti. Alors, en best of 1, évidemment, je ne vais pas exactement te racheter qu'en best of 3. Et là, je vais te laisser un peu la main. Tu vas essayer de me dire un petit peu, sur certains pics, qu'est-ce que tu prendrais toi ? Toi, ça te va ? Eh bien, ça dépend de la connexion. T'es sur Shadow, là, d'ailleurs ? Euh, non. Ah, c'est vrai. Peut-être qu'on va faire un petit switch. Alors, là, voilà. Elle était dans les bombes, non ? Ouais, c'est une bombe. C'est un peu le choix évident. Imagine, il n'est pas là. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce booster-là ? Je crois que la rouge, elle est pas mal. Je ne l'ai pas trop testé, mais il me semble que la rouge est pas mal du tout. Sur le papier, elle est intéressante parce que... Elle réfléchit d'une petite blessure. Mais le problème, c'est que c'est un format où on veut rarement dépasser 5 ou 6 landes, parce qu'on veut défausser les landes sur des bloudins, de manière générale. Donc, c'est pour ça qu'elle est pas si bonne que ça dans ce format. Oui, c'est vrai que... C'est vrai que sinon, il y a quelques bonnes cartes qui se baladent là. Ça va être intéressant parce que lui, c'est une carte qui est particulièrement forte dans blanc-bleu. Blanc-bleu, c'est vraiment sa maison. C'est ce que j'allais dire. Moi, je voudrais forcer blanc-bleu. Moi, mon first pick ici, c'est l'esprit bleu, tu vois, clairement. Je l'aime trop, je l'aime trop. Mais la chauve-souris, bon, pour les amoureux, des points de vie. Mais sinon, je ne vois rien d'autre de bien foufou. Ah, le truc pour les landes est pas mal aussi. Alors, attends. Là, on a un très bel en Tibet. Là, il y a du choix. L'incommune, je ne me souviens plus trop de ce qu'est fait. Laquelle ? Et on a une carte magnifique pour commencer son blanc-esprit, quoi. Ok. C'est vrai qu'on a des choix vraiment intéressants. En gros, le match est entre Chute du héros et Fantasin du Drogsol. Là, c'est ça. C'est drôle parce que c'est les deux unicots qui demandent de se déposer de cartes. Mais je ne trouve pas que l'une ou l'autre soit vraiment si forte que ça. Là-dessus, c'est toquer à la main. Enfin, le truc à faire, c'est de prendre Chute du héros. Mais on peut se dire qu'on va s'éloigner un peu du noir et aller sur l'esprit de deux, qui est aussi très très bien. Ok. Et fermer un peu la porte au blanc. Disons que si j'avais été seul, j'aurais pris Chute du héros. Mais là, je pense que c'est intéressant de montrer un petit peu à tout le monde une autre couleur. En plus, les deux vont plutôt bien ensemble. Donc, c'est parti. C'est ça. On est d'accord. Après, c'est ton compte. Tu es en mythique. Peut-être que tu veux changer d'avis et prendre la meilleure carte. J'ai oublié de te dire ça trop tard. Ok. Alors, là, on a une belle gold, mais qui est une gold. Ouais. Et on n'a plus de blanc. Et on n'a plus de blanc. Si, on a encore du blanc. Je te rassure. Ce qui a été pris avant, ce sont deux unicots. Donc, on ne va pas chercher plus de signaux que ça. Ouais. C'est comme si on n'avait pas de blanc, quoi. Bah, on a un esprit bleu qui a la perturbation, mais ce n'est vraiment pas le meilleur. Ouais. Je ne suis pas fan de lui. Il n'est pas ouf. Pas du tout. On peut peut-être partir sur du blanc vert, sinon. Blanc vert, toi, tirer plutôt sur quelles cartes ? Apprenti, puissance massive ? Puissance massive, plutôt ? Ouais. Après, il y a le... Ouais, c'est dur, là. C'est dur. Moi, je tenterais peut-être le vert ou le remove au noir. Mais mon problème, c'est qu'on a laissé passer du lourd en noir, là. Je vais être sûr. Alors, on va éviter le noir, mais par pur objectif de montrer à notre deck. Sinon, pareil, je prends donc du croc si je suis seul. Mais je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde de faire un deck un peu différent. Là, c'est pas mal, parce qu'on a une bonne carte blanche. J'aime bien la cogneuse du bouclier dans blanc vert et blanc. Elle est particulièrement puissance. Ouais, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Donc, je l'aime bien. Il y a des moments où elle peut être vraiment chiant, en vrai. Ouais. Alors, il y a la gole de bleu verte qui est à côté. Je trouve que bleu vert, c'est le plus mauvais archétype de loin. Très, très, très. Ah ouais, finalement. Ah ouais. J'ai pas eu l'occasion de le tester, du coup, ni trop de l'affronter. Donc, je suis triste de l'apprendre. C'est une carte qui m'a globalement vraiment beaucoup déçu, que j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il y a pas intéressant ? Ça, c'est une rare. On en a pas parlé, mais je pense que c'est pas très jouable. Vous meulez de 13 cartes. En fait, c'est pas si mauvais que ça comme carte. On se dit toujours, oui, on peut se meuler de sa bombe et du coup aller la chercher. Mais c'est pas grave. Tu vas toujours chercher une bonne carte à la place. Je pense que ça, c'est un point qui se remplace. Néanmoins, le problème, c'est que se meuler de 13 dans un deck ou dans un format où les games vont assez loin, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être dramatique. Alors, on va prendre l'anti-bet. Je sais pas si c'est forcément un deck à gros, surtout avec un arbitre pour une fois, qui est un peu défensif, on va dire, au début. Ça dépend. Ça devient un Anges de Serra, j'ai envie de te dire. Anges de Serra, c'est pas mal. Vite, vite. Moi, je prendrais l'anti-bet. Tu prendrais l'anti-bet ? Ah, ok. Moi, je prendrais plutôt l'ancêtre bienveillant. C'est mon deuxième choix, clairement. Elle est très très bien aussi. Bon, on va prendre l'anti-bet parce qu'on n'a pas d'anti-bet jusque-là de gestion, donc voilà. Et c'est pas grave. Tiens, une ancêtre si tu en veux une. Voilà, on va se rattraper ici. Alors, on pourrait prendre le puissance massive parce que c'est la meilleure carte de blanc-vert, mais on n'est pas encore blanc-vert. Je pense que là, on est sur tout blanc. Tout à fait. Et on verra un peu ce qui nous arrivera notamment au booster 2 pour faire un choix. Donc, on va essayer d'autant drafter blanc que possible. Dans ce format-là où en fait, il y a beaucoup de bombes, je vous conseille au booster 1 de souvent rester sur une couleur. Comme ça, la bombe du booster 2, vous pouvez la récupérer. Si elle est bleue, vous la prenez. Si elle est verte, vous la prenez. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien un peu forcer une couleur. Là, ça va parce qu'en plus, le blanc est assez ouvert depuis tout à l'heure. On récupère des cartes sympas. On a en revanche, ni le héron, ni le mec qui donne plus 1, plus 1. Je trouve ça un peu dommage. Mais on a un petit peu tout le reste. Ah bah, on a une carte blanche qui est bien. Donc, j'ai envie de dire prenons-la. Je ne suis pas très fan de lumière perçante. En plus, il y en a un qui va arriver en pique 9. Il y en a une qu'on a laissé passer, donc elle va revenir. Je prendrais puissance massive. Ou alors, il y a esprit à la vie d'acier. Tu préfères qu'on joue spirit ou tu préfères qu'on joue blanc-bleu ? C'est toi le chef ? Non, en vrai, le scab est bien aussi. Blanc-bleu ou quoi ? Je crois que je préfère blanc-bleu, moi. Je te l'ai dit. Ok. Elle, je pense qu'elle est assez importante dans le blanc-bleu. Elle est assez importante. Le scab est pas mal aussi. Mais bon, après, c'est vrai qu'on l'a. Bon bah là, on n'a ni l'un ni l'autre. Booster assez nul. Je crois qu'on veut personne, en gros. Lui, il y a des blancs verts où on veut. Est-ce qu'on prend la meilleure carte rouge ? Parce qu'en rouge, il y a des cartes pas si mal. En vrai, c'est bizarre à ce stade du draft. Après, c'est des cartes qui peuvent arriver potentiellement tard. On peut prendre lui, si tu veux, par égard pour le rouge. Mais je ne suis pas très fan. Bon. Je pense que là, tu vas... Un bel esprit bleu, là. Ouais. Là, blanc-bleu vient de marquer des points importants pour la suite de l'aventure. Il a fait la will, quand même. Ouais, il a fait la will. Pareil de... C'est pas rien. Toutes les cartes bleues ont fait la will, donc c'est top. Bon, là, c'est les last pick, donc c'est pas grave. On va prendre la carte blanc-rouge, plutôt. Moi, je préfère lui, de manière générale, dans blanc-bleu à ça. Ça, j'aime pas beaucoup. Genre, vraiment pas beaucoup. Oui. 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 Oui, c'est vraiment... Après, c'est un enchantement... Il y a un blanc-bleu enchantement qui existe, mais il est... Bon. Il est pas simple à faire, parce qu'il repose parfois sur une mythique, mais... C'est... Alors, on a une rare blanche qui s'appelle Voie des Bénis, qui gagne des marqueurs, je sais pas comment... C'est une rare. C'est une rare blanc-noir, ça. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que pour le moment, on gagne pas beaucoup de points de vie. Et je pense que surtout, en face, il y a Emprisonnement de Sigarda, qui est le genre de carte qui peut être beaucoup plus intéressante. Le power level est assez proche, mais je pense que je préfère Emprisonnement. Toi, tu en penses quoi ? Ouais, non, bah clairement, moi je te dis, c'est une carte de blanc-noir, cachée. Le contre sera pas mal dans notre jeu, à mon avis, mais à ce stade, non. Emprisonnement. Emprisonnement. Allez, notre deuxième removal dans blanc-bleu. C'est parti. Il y a deux contres, d'ailleurs. On va forcément revoir un des deux. Donc, ouais, prenons le removal, ouais. T'aimes bien les contres, toi ? Ouais, bah, on m'a dit qu'il y avait des bombes dans le format, et d'expérience, j'ai trouvé ça fort jusqu'ici, ouais. Moi, c'est plutôt la 3-3-4-2 que je vais chercher à avoir. Je trouve que dans blanc-bleu, elle est vraiment très, très bien. Je pense qu'on aura le choix. Oh, là, une carte magnifique de blanc-bleu. Ah, mais il y a un dragon. Ouais. Il y a un dragon versus une carte de blanc-bleu. Là, je vous avoue, dans des situations comme ça, mon cœur balance. Après, c'est un dragon qui n'est pas si fort que ça. C'est ton compte. Parce que si on est blanc-rouge, c'est pas forcément la carte la plus forte de blanc-rouge, c'est surtout une 4-4-vol. Après, le drago, il est très, très fort aussi. Notamment quand on est blanc-bleu, il a vraiment des effets qui sont puissants. Donc, je pense qu'on va prendre lui quand même. C'est pas grave pour le dragon. Je sais que lui, je ne l'ai encore jamais piqué. Et je pense que je l'ai vu 4 ou 5 fois en draft, mais à chaque fois, je ne pouvais pas le piquer. Donc, ça commence à être un peu la malédiction. Ecoute, si tu veux l'avoir dans ta collection, on te pardonne. J'ai une collection assez fouillée. Donc, je pense que ça va. Je vais la garder pour le moment. Alors là, il y a Berceau de Sûreté que j'aime bien dans blanc-bleu. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé. Ouais. Il est cool. Après, pareil, j'ai joué dans un jeu enchantement. Donc, il avait vraiment sa place. Mais je pense que je le prendrais quand même. Protéger tes créatures qui sont enchantées. Il fonctionne très bien avec le dragon. Il protège notre bombe. Ouais. C'est un enchantement. Donc, ça marche. Le plus 1, le plus 1, le plus 1 marche très bien sur les bâtiments de vie. Ça fait aussi attaquer lui. Je pense qu'il y a des... Il me semble être une très bonne carte à prendre. Ah ! On a une rare, mais qu'on ne pourra pas trop jouer, je pense. On n'a pas trop de cartes qui mettent des marqueurs plus 1, plus 1. Je n'ai pas du contraire. Un peu triste. Parce que l'incommune aussi, c'est marqueur. Ouais, ouais, ouais. Tout ce booster, il est un peu tristouille, c'est dommage. Écoute, tu peux retenter ta... Ta tech... Les 2, un zombie, là, mais... Là, ça va être d'autant moins intéressant qu'on a déjà plein de... Plein de bons droits pas d'eux pour eux qui vont faire le tour. Je vais l'apprendre à elle d'un point de vue purement spéculatif. Peut-être qu'on aura des cartes qui la feront marcher tout à l'heure. Ah ! On a un superbe Draco chasse-orage numéro 2. Donc là, ça va donner envie de peut-être faire un deck au tour. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme un enchantement qui peuvent le cibler. Clairement. Typiquement ça. Ça peut être une carte tout à fait acceptable. Ouais. On va piquer. Que j'ouvre pas du tout sinon. Mais là, j'avoue qu'il va être cool. Oh ! La petite de 2 pour 2. Et c'est un peu flou le reste. Ouais. La de 2 pour 2, elle fait plaisir. C'est genre Dora qui a 30 max sur un dracon. C'est pas mal. C'est pas mal. Je prendrais elle mais... Et la de 5 est pas mal aussi. Genre... On a connu moins cher pour cet effet mais c'est toujours bien. Ouais. Qu'est-ce que tu prends ici ? Alors... On peut avoir dans deux boosters la blanche qui fait frère de bande d'Adjani. Donc le drop 1 se considère. Et je crois que Laura est vraiment bien avec les dragons là. Je prendrais un deuxième berceau. Je vais plutôt prendre la prêtresse. Je pense que c'est une carte qui est extrêmement forte. Particulairement dans le blanc bleu où on a beaucoup de volantes. C'est vraiment une très chouette carte. Bon. Depuis tout à l'heure on avait vu que blanc bleu était plutôt ouvert. C'est pour ça aussi qu'on allait accepter ça. Blanc bleu, blanc vert, les deux spots avaient l'air cool. Alors contrairement à ce que je pensais au début du format, cette carte là n'a pas le vol. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois de la faire s'empaler contre des créatures en attaquant. Mais maintenant c'est bon. J'ai retenu la leçon donc faites gaffe, cette carte n'a pas le vol naturellement. Elle est là pour ça. C'est ça. C'est une des meilleures cartes à exploiter aussi accessoirement. Là on a du choix. Je pense que j'ai plutôt prendre ce contre-sort maintenant parce que je trouve qu'en drop 2, on est plutôt très fourni. Un peu moins en interaction. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc je vais la prendre elle pour le moment. Là on est sur du best-of-1 donc ça ne sert à rien d'avoir des cartes de side. On a plutôt plus de chance de jouer. Prends l'incommune. Où est-ce ? Non, il n'y a pas de ça avec moi. Ici on ne rare pas. Il n'y a pas de ça chez nous. Est-ce qu'on a des zombies ? Non, on n'a pas de zombies là. Allez, prends la rare. Trop tard. Contre-draft. Alors ça pour le coup, présence nourricière. C'est le genre de carte qu'on peut être amené à jouer parce que ça marche bien. Oui. Donc on va l'accepter dans l'équipe. Et cette carte qui a fait le tour. Bon ça je pense qu'on n'arrivera pas à faire quoi que ce soit avec elle. C'est dommage. Bon là tu as vu, il y a deux boosters. On a déjà quasiment nos 23 cartes. Donc on va vraiment chercher maintenant à avoir ce que notre deck n'a pas. vu qu'il est déjà suffisamment puissant en soi. On a notre splash rouge. C'est quoi l'incommune qui est borderless là ? Je ne la remets pas. Tiens, je te la mets. Non, non, l'autre, mais je crois que ça va être ça. La bleue, pardon. Il y a trop de textes. Ouais, ça fait plein de textes en gros. Je crois qu'une créature va au cimetière, on lui met des marqueurs dessus. Et quand il y en a trois, on transforme en 3-2 vols qui fait... Ça a l'air trop long. Mais moi je préfère largement ça, récupération de l'alchimiste. Oui, excellent dans blanc bleu. Ouais. Parce que tu peux ramener tes auras. C'est ça. Et en plus on peut sauver notre dragon chasse-orage pour un mana et puis une carte. Et ça, c'est vraiment très fort. C'est vrai que je ne l'avais pas vu au début. Ok. Effectivement. Bah là, il y a deux, trois liens de vie. Il y a quoi sinon ? Ouais, il y a deux, trois liens de vie. Je pense qu'il est très bien. Il y a rien pour toi. On peut jouer ça avec un splash noir. Mais je pense que ce serait affaiblir le deck que de lui mettre un splash. On n'a pas nécessairement besoin de ça. Ah oui, pour son compte tranchage. C'est très bien. C'est une bonne carte. Je mets de côté les auras. Donc là, on est arrivé aux 23 cartes. Bon, je vais enlever ça. Ce n'est pas vraiment une 23e carte. Oh, une bombe ! C'est sympa ça. Ça fait plaisir. En gros, c'est un clone au début. C'est fort sympathique. Et après, quand tu le rejoues du cimetière, donc rien qu'un clone qui a un upside, c'est très bien. Et quand tu le rejoues du cimetière, alors juste je sélectionne. Tu peux ensuite enchanter une créature et à chacun des entretiens, avoir une copie de la créature enchantée. C'est vraiment très, très chouette. Et puis, ça peut enchanter une créature adverse, si je n'ai pas de bêtises. Alors, c'est un booster qui est très bien parce qu'il y a aussi le sac du confinement. Mais bon, la bombe, c'est la bombe. Ça peut cloner une créature adverse aussi, accessoirement. Ça n'a pas toujours été le cas. Oh ! Oh ! Voilà. De l'intérêt de... De l'intérêt de... Aussi... Comment dire... On a pris blanc-bleu parce que c'était aussi ouvert, en fait. On a fait attention un petit peu à ça. Et là, on est plus que récompensés. Aussi par le fait que... Je suis heureux, là, parce que c'est mon chouchou. Et là, on a commencé à avoir un très beau deck, quoi. Et... Oh là là. La deck, il est assez magnifique. Le contre était pas si mal, aussi. Il nous manque un petit peu d'exploit. On a des très bonnes cartes à exploiter. On n'a pas de bonnes cartes d'exploitation. C'est vrai. Après, moi, je l'aime bien en tant qu'un vol qui colle des points. Je trouve qu'elle est suffisamment intéressante. Un booster normal, il en faut bien un de temps en temps. On va prendre ça. Je sais pas trop si ça fait de plus. Ouais. Clairement. Ouais. Là, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de choses. Bon, là, je sais qu'il n'y a aucune des cartes que je vais jouer main deck. Donc, on prend la rare ici. Même pas le contre, ouais. Alors, elle, je sais pas ce que t'en as pensé. Je l'ai trouvé extrêmement décevante, de manière générale. Bah, faut... Encore une fois, c'est... Ouais. Je joue en enchantement, mais ça arrive tellement... Je pense que le Trix ici, il est mieux. On en a pas assez. Il va protéger nos bombes volantes. Il marche très bien avec Ancêtre Bienveillante. Il marche très bien avec Dracoon Chasse au Rage. Je pense que c'est vraiment une bonne carte dans le deck final. Alors, on a lui, mais je pense qu'on va pas jouer non plus. On a plein de créatures. Et des meilleurs que lui. Ouais. Donc... Allez, prends ton petit land. On prend la collection. Que disais-tu avant ? Bah, là, pour le coup, on est pas entré en best of 3. Bien sûr, j'aurais pris plutôt la carte bleue qui peut avoir une vague utilité quelque part. Mais là, non, non. Faut pas déconner. 20 gemmes, c'est 20 gemmes. Alors là, on a un contre. Je pense pas qu'on... Ah, il y a ça aussi. Il faut bien financer tous ces drafts. C'est possible qu'on le joue de base, lui, parce qu'on a beaucoup de perturbations. On a 6, 7, 8, 9. On a 9 perturbations. C'est peut-être meilleur que la monstrosité de l'effroi, par exemple, tu vois. Bah, ouais. Ah, bah, tu vois. Oh, non ! Ah, c'est bon. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Il nous a pris un dur de... Si, si. Alors, que s'est-il passé, Arena ? Ah, oui, lui. Lui, ça fait plaisir. Alors, Arena nous a donné les deux cartes, j'ai l'impression. Je... 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 Arena, quoi. What ? Arena qui nous donne deux cartes. Ah ouais, j'aurais tout vu. Il a des problèmes de... Est-ce qu'on a vraiment drafté 46 cartes ? Est-ce qu'on a vraiment drafté 46 cartes ? Alors, 14 moins 17, ça fait combien ? 37, ça fait 27, c'est ça ? Ouais, ça fait 27, plus... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42... Non, non. On n'a pas drafté une carte en plus. Ah, et... Ah oui, si. Armour de rond, c'est encore là. Ok. Bon. Je n'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé, mais ça s'est passé. Alors. On garde le deck. Le nombre de créatures. On a trois trucs à virer. On va garder le deck d'un peu plus près. Tu te rends compte que j'ai pris trois rares dans le side qui ne servent à rien juste pour les gemmes au final. Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever ? Je pense que Froideur de la tombe est un peu hors-sujet dans le deck. Lui, il est éliminé. Je n'aime pas trop non plus l'enjôleuse de Négelgast. Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Alors, tu ne m'entendais pas. C'est pas grave. Elle n'est pas si mal, mais après... C'est pas grave. On a une vraie stratégie qui repose sur des drops à deux. On va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai eu une légère déconnexion. Et... Est-ce que tu m'entends bien ? Ouais, là, c'est revenu. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va changer ? Les derniers choix, ils sont assez stratégiques. Moi, je t'avoue que je manque d'expérience un peu sur blanc-bleu. Ce n'est pas l'archétype que j'ai le plus joué. Toi, qu'est-ce que... En vrai, la 2-3 qui ne peut bloquer que les créatures avec le vol, je pense qu'on peut l'enlever. Ouais, ça se tient. Là, on va être à 16 créatures. Je ne vois pas très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai vu. Ah ! Regarde. C'est la 1-3 qui loot. Qu'Arena nous a pas laissé prendre. T'as vu ça ? Ah, putain, ouais. En plus, elle aurait été trop forte, là. Un salaud d'Arena. Parce que... Parce que... Des fois, on voudra que nos créatures, nos perturbations, soient vraiment déjà au cimetière pour pouvoir enchanter les dragons, quoi. Et bien. Donc, elle aurait été vraiment excellente, là. C'est étonnant, ça, qu'il ne nous ait pas laissé... Ouais. Bon. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va enlever dessus ? Je pense que ça, c'est un peu limite dans notre jeu. Genre, ça marche. Ouais, au final, c'est peut-être... Je pense qu'il ne faut pas faire des bêtises. Ouais. On va jouer ça. J'aime bien avoir 17 ans pour ce jeu-là. Vas-y. Sauvetage, c'est vraiment mieux, d'ailleurs. Ah oui, mais ça a le flash avec nos esprits, là. Ouais. C'est quand même mieux que ce qu'on croit. Ok. Je pense que ça va bien marcher. Le jeu m'a l'air pas mal du tout. Ouais. Je trouve que là, c'est vraiment un bien meilleur deck que le précédent. J'aime bien le bleu noir qu'on a fait avant, mais je le trouvais un peu passif. Là, on a un deck, en plus, pas mal adapté au best à fin. J'aime bien, puisqu'il est proactif. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'atouts. Si je pouvais changer un truc, peut-être que je lui mettrais un ou deux rimes au vol de plus. Mais sinon, il est très bien. Et évidemment, comme on est en mythique, on va plutôt affronter des mythiques. Donc, le roi des rats. Ce n'est évidemment pas une référence. Enfin, peut-être. Youtuber. Et en tout cas, avec un drop 1 plutôt pas mal. Youtuber. Qui, en plus, va gérer efficacement nos enchantements. Ouais, je ne suis pas trop content de voir cette carte pour commencer. Mais ce n'est pas grave. Ok. Là, on va lui manger une 1-2. On va essayer, du moins. Alors, peut-être qu'il va voir l'embrouille. Mais il a peut-être un trix, lui aussi. Ouais, il a peut-être un trix. Mais je pense qu'on est un peu obligé, parce qu'on est grave sous pression. Et cette 1-2, elle peut être très très gênante pour la suite de nos aventures. Ok, c'est bon. C'est clair. Ouais. Là, je pense qu'il n'a pas été très très malin. Parce que c'était un peu évident ce qui allait se passer. Alors, peut-être que là, il a un removal. Non, pas de removal. La partie devrait maintenant bien se passer. On lui met 3 points dans les airs. Lui, il a un problème de mana. Deux couleurs. Ok. Ah. Ok. Son choix est contestable, mais pas forcément mauvais. Ouais. En vrai, c'est une bonne carte, cette gold. Il ne faut pas croire. Elle m'a fait faire de la magie. Je ne vous le cache pas. Au début, c'est mignon. Et en fait, tu accumules les perturbations. Il y a un truc un peu drôle qu'on peut faire, qui est de renvoyer ça à la fin de tour pour avoir une créature en plus. Ça, c'est intéressant. C'est un peu chiant. Ouais. Mais ce n'est pas très bien rentabilisé. Ça nous bloque très très bien. Alors, est-ce qu'on a autre chose qu'un terrain ? Non. On n'a pas autre chose qu'un terrain. Que va-t-on faire ? En vrai, on voyait la 2-2 au casse-pipe. Ce n'est pas si pire, mais... Ouais. J'aime bien ce clé-là. On va essayer ça. Il ne faut pas se prendre un remote derrière, quoi. Ça va tomber. Je suis un peu intrigué par le fait qu'il a accepté si facilement ce trade. Je te l'annonce. Il faut bien garder un bleu up. Ouais. Il est... Ouais, mais... Moi, je te dis, ça ne sent pas bon, cette histoire. Ça ne sent pas bon du tout. Ok. Ça, ça me va. Ça veut dire qu'il n'a pas l'immobilisé, ce qui était de très très loin la carte qui me faisait le plus peur. Ok. Ah. Ça tient récemment, en tout cas. Et en plus, là, on a une très très bonne carte à copier. Ah, ça m'a piqué, là. Ouais, ça m'a piqué. Et tu vas pouvoir copier son ange et te le renvoyer en main et le recopier pour le démarquer. Ouais, ouais. Alors, je dirais pas qu'on va faire ce qu'il a, forcément, mais en tout cas, il est... Non, non, mais c'est rigolo. Aïe, aïe, aïe. C'est fort, c'est pas. Là, je pense qu'on va attaquer, a priori. La pression qu'on lui met est plus importante que celle que lui nous met. Ouais. Ouais, là, je t'avoue que ça, c'est un peu dingue, là. Ok, c'est pas embêtant, ça. Non. C'est un peu l'esprit incommun décevant, lui, d'ailleurs. Mais bon, des fois, il fait le taf. Ok. Il est très très pressif, pour le moment, dans son approche. Je pense que tu vois, il aurait gagné à être un peu plus attaquant sur certaines phases. Et du coup, il aurait eu un peu l'avantage dans cette course. Hum. Donc là, je vais peut-être faire mon fameux play de lui renvoyer ça à la fin de tour. Pour avoir suffisamment d'attaquants au prochain tour. Et avoir les deux points qu'il faut. Là, il est un peu obligé d'attaquer, a priori. Il n'a pas trop le choix. La question, c'est comment va-t-il se débrouiller pour nous mettre en difficulté ? Alors, peut-être qu'il est mono blanc, c'est rigolo, parce que je ne m'attendais pas à croiser un mono blanc, tu vois, dans le format. Mais je pense que, pareil, c'est peut-être l'autre mono color qui est possible. Ça donne envie d'envoyer des trucs en main, ça. C'est pas très grave, j'ai envie de dire. Ah, il avait le kill. Ah, c'est drôle, il avait le kill en plus. La question, c'est de quelle manière est-ce qu'on le tue ? Je préfère que ce soit de la manière la moins risquée. Et voilà. Bouze dans la victoire. Bien joué, bien joué. Bon, je pense que ce deck, c'est une régalade. Mais je pense aussi qu'on ne va pas en montrer plus. On va peut-être passer directement au troisième draft. Exactement. On va tester un peu autre chose. Amuse-toi bien, pour les prochaines. Je te propose qu'on se retrouve dans quelques secondes, le temps de se déconnecter. Ça te va ? Alors, du coup, on repart pour un dernier draft. J'ai une envie de faire du vert parce que je pense que c'est pas facile à drafter le vert. Ouais. Et en même temps, comme tu l'as dit, le rouge. Ouais. Le rouge, c'est fort. On veut du rouge. On a pas mal d'options, donc on va essayer une de ces deux options-là. Mais on a fait quoi, là ? On a fait un bleu noir. Ensuite, on a fait un bleu blanc. C'est étonnant puisque le bleu, c'est supposé être la couleur la plus faible du format. Mais comme elle est pas prise du tout, elle est maintenant beaucoup plus ouverte. Donc, du coup, c'était intéressant de voir qu'on a drapé deux fois bleu à la suite. Et on va essayer un troisième archétype. Donc, quitte à éviter soigneusement les autres. Et de toute manière, notre huitième candidat n'est pas encore prêt. Donc, ça va être relancé. Pour une fois, ce n'est pas un ralentissement chez nous. Hop. Ah bah. On vous rassure. On vous rassure. Ça va aller vite. Je sens que ça va aller vite. Donc là, c'est... Ouais, du coup... Vas-y, vas-y, pardon. Juste pour dire que là, on est reparti, non seulement sur un autre compte, qui est le compte de Magic C'est Chic, mais en plus sur un traditionnel draft. Donc, c'est à nouveau du BO3 et à toi la main, mon Alvar. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Euh... Alors... Il y a deux belles cartes, marqueur plus un plus un. Ouais. Ça peut être rigolo de prendre l'incommune et essayer d'espérer d'avoir la rare après. Ou l'inverse. Mais... Enfin non, parce que la rare... L'incommune ne fera jamais le tour. Mais, on a parlé de forcelle rouge. Moi, j'ai joué le prétendant attirant. Et je dois dire qu'il m'a attiré. Et ben... Il était vraiment très très fort. Je pense que lui, c'est peut-être la meilleure une co du format. En tout cas, dans le top 3 à mon avis. Oui. Il est surprenant. C'est genre un type d'effet qu'on n'a pas trop connu par le passé. Franchement, il ne ressemble pas à grand chose vu de loin. Et en fait, je l'ai trouvé très très chouette. Ça met toujours plein de patates. Ça améliore son copain. J'adore. Et puis, en plus, c'est rouge. Puis, on le voit souvent. On l'imagine danser avec quelqu'un d'autre. Mais il se flippe aussi si c'est deux autres créatures qui attaquent. Exactement. Et si on a la chance d'avoir un tour 1, eh ben... Ça pique à ça. Mais on notera les célébrantes. Oui. On a plein de bonnes cartes rouges aussi. Là, on va envoyer nos voisins sur du blanc. Et nous, on récupère des cartes rouges assez cool. Là, on a un booster. En blanc, on a un bel anti-bet. Bon, la rare, on en parlait un petit peu avant. Toi, tu n'es pas fan. Il ne faut pas la jouer, je pense. On a ici le choix entre, je pense, les deux meilleures cartes. C'est le taxidermiste recluse et l'emprisonnement de Sigarda. Il se trouve que moi, j'aime bien les deux archétypes. Toi, tu voulais drafter rouge et moi, je voulais drafter vert. Non, l'inverse. Tu voulais drafter vert et moi, rouge. Je te propose qu'on prenne taxidermiste recluse dans ce match des deux cartes. Est-ce que ça te va ? Ok. Bah, ouais. Après, si on fait un rouge-vert, ça ne compte pas trop. C'est quand même un peu agressif. Enfin, en tout cas, c'est… Moi, si je suis seul devant mon écran, je t'avoue que j'hésite pas mal entre les deux. Là, je pense que c'est un peu la préférence de l'archétype qui va rentrer en compte. Et je préfère rouge-vert à rouge-blanc. Je trouve que c'est… Ok. Rouge-vert, il faut juste récupérer les plus de plus de piétinements et on sera bien. Et les loups, bien sûr. D'accord. Alors, on n'a pas de rouge. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. À force de crier sur tous les toits que c'est fort ? Comment ? À force de crier sur tous les toits que c'est fort ? Bah, c'est ça. Là, on a quelqu'un qui a quand même pris une commune au-dessus d'une de ces cartes-là. Alors, en même temps, c'est pas les meilleurs rares et une co. Ouais. Le reste, quand on regarde, il y a beaucoup de cartes bleues. C'est intéressant. Mais il y a rampeur à sport que j'aime beaucoup. Ouais. Donc, je pense que… Le vert, il y a des bonnes cartes là aussi. Il y a des bonnes cartes là. Il y a des bonnes cartes un peu partout. Rampeur à sport, c'est pas mal. Chauve-souris, c'est pas mal. Prêt très inhérente, évidemment, c'est bien. Là, on va aller sur un choix un peu différent. On avait dit qu'on fait soit rouge, soit vert. On va prendre vert. Ça te va ? Allez. Je pense que là-dessus, c'est très close et étroit en fonction de vos préférences. Je pense que là, on est vraiment sur du power level similaire. Alors, la tronçonneuse, tu as dit que c'était très bien, c'est ça ? Non, justement. J'étais pas le plus grand fan de la tronçonneuse. C'est de moins compliqué. Ouais. Moi, j'aime bien le petit loup, si on devait rester sur le vert. Mais après, après, après... Bon, le rouge, ça commence à sentir le roussi. Ouais. Le bleu, toujours des bonnes cartes. Le rouge, on va un peu l'éviter pour rien le cacher. On sait qu'on a déjà un voisin qui est dessus. À mon avis, il n'y a rien qui va nous arriver. Le noir aussi, ça sent pas très bon. J'aime bien ce héron de l'espoir. Je suis juste un peu inquiet parce qu'on a passé beaucoup de blanc. Enfin, on a passé un booster très blanc au premier truc. Mais je pense que c'est la meilleure carte. C'est pas grave, on aura un booster 2 un peu plus faible. Mais je pense que c'est... Alors, j'aime pas du tout la tronçonneuse, que ce soit dit. Ouais. Et héron, je trouve que c'est pas très bon. Ok. Allez, partons sur du blanc. De toute façon, pour moi, on a encore une posture assez ouverte. Alors là, c'est intéressant. Ah bah, on a encore un rampeur. Ouais. On a la prêtresse qui est le copain du héron. Mais on a un rampeur à sport qui est là. Je te propose qu'on reste fixé sur le vert, à nouveau. Un peu suivant. C'est la stratégie qu'on a évoqué tout à l'heure qui est... On fixe une couleur. Et comme ça, on reste ouvert pour la suite. En plus, il y a beaucoup de points communs entre vert-rouge et vert-blanc. C'est possible qu'on prenne vert-rouge, loup-garou. On peut récupérer des cartes rouges un peu comme ça, que les rouges ne veulent pas forcément. Et rampeur à sport, je trouve, c'est une très bonne carte. Donc, je ne serai pas déçu dans tous les cas. Parlons de loups et de rouges. Beaucoup de loups, là. Ouais. Beaucoup de loups qui font, à vrai dire, pas hyper envie. C'est un peu des cartes rouges de fin de soirée, ces deux-là. Non mais je parlais même du vert aussi. Il n'arrête pas de revenir, là. Ouais. Le vert n'est pas dingue non plus. Ça, c'est une carte qu'on n'aime pas trop. Ça, c'est vraiment un peu exclusif à vert noir. Je pense que je prendrais l'apprenti, l'âme papouatiale. C'est une carte qu'on aime bien dans vert blanc. C'est un des meilleurs deux-drops. Donc, c'est vrai que va aller mon choix. Dans un booster pas ouf, quoi. Ah là, je ne savais pas du tout quoi prendre. Merci pour tes lumières parce que… J'ai du mal à distinguer tes signaux, quoi. À part que le bleu est relativement… Ouais. Alors, on peut tenter le vert bleu automeule. Parce que là, on commence à voir que les signaux sont très positifs pour ça. Et puis là, on a commencé direct par un payoff, un deuxième payoff avec Taxidermist. Donc, on va essayer cet archétype. Je pense que c'est peut-être le plus ouvert à notre spot. Je suis chaud. Je suis chaud. C'était mon petit… Et en plus, ce n'est pas mon compte. Alors, je peux le drafter. Alors, vert bleu automeule, on aime bien le porteur des lanternes, évidemment. Ouais. Alors, ce qu'on veut dans ce type de deck-là, dans vert bleu automeule, on veut un maximum de créatures. Là, on a un des pay-off. Des pay-off. Ouais, tu vois. Là, je pense qu'on a vraiment le boulevard de vert bleu. Donc, on va essayer de partir un peu dessus en prenant quasiment des créatures autant que possible. Et lui, c'est un peu le pay-off. Allez. Donc, il m'a l'air pas mal. Lui, c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi, c'est des créatures utilitaires qui vont aller au combat. Et c'est exactement ce que fait ce campion toxique. Je pense qu'il faut être très exigeant sur les droppes à deux. Tous les droppes à deux sont... Sans rougir. Pardon. Qui va mourir sans rougir. Donc, ouais. Là... Ah bah, pour alimenter les cimetières, le scab est pas si mal. Ouais. Je pense qu'on veut ce premier scab avant le premier sell-off, je pense. C'est peut-être pas le bon choix, mais en tout cas, on va partir dessus. Ah oui, moi, je parlais du zombie, pas de l'esprit. Ah, t'avais plutôt pris les zombies ? Eh ben, je vais te suivre. Oui, mais je sais pas. Eh ben, je vais te suivre. On reprend un scorpion. De toute façon... Voilà, sur les droppes à deux, on est bien. C'est tant mieux parce que c'est un petit peu ce qu'on voulait. Et sur les créatures, on est pas mal. Voilà. Premier booster, onze créatures. Débrouille-toi avec ça, quoi. Ah. Une belle carte bleue, là. Pour le coup, on a un commune. On a une belle carte verte à quatre aussi. Ouais. Et un anti-bet vert. Et on manque sérieusement d'anti-bet. Ouais, on manque d'un anti-bet. Je pense que c'est un peu un souci pour les... Après, la carte bleue et un anti-bet sur pattes. Donc moi, je prendrais le scab, pour le coup. A5. Ah, mais ouais. A5, on va être bien chargé aussi. On va être bien chargé, mais à l'heure de dire, j'aime bien l'argument de... On va prendre, comment dire, une créature qui fait un removal, ça va être mieux qu'un removal. J'aime bien cet argument-là. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu nombreux à 5, mais c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin maintenant de prendre plus de drops à 5. On va encore piquer des créatures. C'est ce que l'archétype veut faire. Donc, je pense que c'est... L'exploitation, il y a moyen que ça soit fort, là, dans notre pack. Ouais. Bon, et ben, on va reprendre un rempeur à sport. Alors ça, c'est une carte un peu au début que je prenais dans ma dégue vert bleu. Je me suis dit, bah oui, ça te meule et tout. Mais je pense que c'est trop faible. Et puis, ça ne fait qu'appuyer sur un problème de vert bleu qui est que vert bleu met du temps à se développer. Ouais. Là, je pense que si on a une bonne version de vert bleu, elle ressemble à mon avis à ça. Ce qui nous fait mon avis, c'est d'autres porteurs de lanternes aussi. Parce que ça va être important de les envoyer au cimetière pour faire voler nos gros bourrins. Mais c'est un très bon... C'est un très bon début de draft. J'aime beaucoup. J'adore quand on finit par le pire archétype. Bah, si tu veux savoir, j'ai drafté deux fois vert bleu. J'en suis à 0,6 en score. Ok. Bon, moi, je vais essayer de redresser la barre. Mais je ne draftais pas encore ces versions-là qui me semblent être les meilleures. Ça, du coup, c'est pas mal dans notre jeu. On l'a pas vu repasser. Ouais, on l'a pas vu passer. C'est pas mal. On va continuer notre deck avec beaucoup de créatures. Parce que les contres, ici, malheureusement, ça va être très faible, je pense. Donc, on va vouloir slammer les créatures tout le temps. Les contres, ça va être très faible. Je crois qu'on peut... Alors, là, pour une fois, on a un choix un peu plus varié. Comme on a déjà une taxidermiste et que c'est possible qu'on récupère une 2-3 qui fait de la mana, je prendrai bien ça, tu vois, avec un potentiel, je dis bien potentiel splash en tête. Je te propose de la prendre ici. J'aime cette idée. J'aime cette idée. Surtout si on manque d'anti-bets. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Thalia. Thalia, ça aurait été fort dans notre deck aussi. Mais, ouais. Non, non, mais ça, c'est tellement bien, oui. C'est une bet utilitaire qui, en plus, va avec le plan automul. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Elle est très, très bien, cette carte. Alors, ça, je pense que ça, c'est le piège de vert bleu. C'est de vouloir jouer ces cartes-là, mais je pense que c'est pas bon du tout. Le problème étant que là, de toute manière, il n'y a pas grand-chose qui est bon. Pour ne rien te cacher. Bah, oui, t'as un scab qui n'est pas bien là, du coup. Moi, je prendrais paillis tous les jours. Enfin... Tu prendrais paillis tous les jours ? Je tombe dans le piège, j'avoue. Ah ouais, ouais. J'aime trop la carte, vraiment. On va commencer par la prendre. Ça stabilise au début, du coup. De toute manière, il n'y avait rien d'autre qui pesait très, très envie. Tout comme là, par ailleurs. Ouais, là, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on a beaucoup de zombies ? Pas des masses, hein. Pas des masses. Alors ça, j'aime bien l'envers bleu. Je trouve que c'est le genre de rim roll qu'on veut parce qu'on est assez sensible aux volantes, de manière générale. Donc ça, je pense qu'on le jouera main deck. On va prendre paillis pour te faire plaisir. Et on va la mettre au side. Je te la mets de base. C'est possible que la tronçonneuse soit pas si mal que ça avec toutes nos créatures. Donc on va donner un petit point à la tronçonneuse. T'as vu que les gens ne l'aiment pas beaucoup parce qu'elle arrive très, très tard. C'est étonnant, ce booster 2 a été très peu urbain avec nous. T'as pas pris la commune ? On est sur mon compte. C'est vrai. Je rigole, je rigole. Là, on est en best of 3 en plus. Clairement, t'as fait le bon choix. J'ai même pas vu ce que t'as pris. Mais la lanterne, c'est pas mieux en side. Ah oui, c'est du best of 3. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Evidemment. Le problème, c'est que c'est exil tous les cimetières. Et ça, je suis pas sûr qu'on soit très fan de l'idée, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai, remarqué. Et on a la commune la plus nulle à la fin. Alors, là, c'est pas mal, mais il y a un peu du choix. Et je pense que notre deck a plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin d'elle. Ça, c'est une carte qui est sympa quand t'as les moyens de la faire passer. Genre, dans le bleu rouge, c'est très fort, par exemple. Parce que tu peux gérer les créatures Adela, c'est piocher une carte. Là, comment dire, on n'a pas grand-chose qui aide nos créatures à passer. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est, je pense, l'une des cartes qu'on veut le plus dans notre deck. On en est à... C'est la troisième perturbation, c'est ça ? Ok. Ouais. T'as un peu envie de splasher noir, quand même, avec certaines cartes que tu vois là-dessus. Mais bon, on va se retenir. C'est possible. Un 4. On n'a pas beaucoup de drop à 3 par les 3 rampeurs. Ouais. C'est un... Mais à 4 aussi. Mes choix, je prendrais ça, quand même. Ouais. C'est pas un pack qui fait très envie. Pour un booster 2, on aurait espéré... Pour un pic d'eau, on aurait espéré mieux. Mais ça va. Je pense que ça fera le... Ça fera le... La wheel. Là, on va prendre... Euh... Splanté de restauration. Ou... Avec Pays, c'est pas mal. Mais non. Bon. Il y a l'esprit bleu, hein. Il y a un deuxième esprit bleu. Je pense que... Peut-être que l'araignée fera la wheel et pas l'esprit. Oui. Tu veux qu'on fasse le pari ? C'est possible. Le problème, c'est qu'à une vraie table de draft, je suis 100% encore avec toi. Mais là, je sais pas. On fait ça et on voit si ça fait la wheel ? Ah oui, c'est vrai qu'on est... On voit si ça fait la wheel ? Alors, lui, on veut pas trop jouer parce qu'il exile des cartes de nos subtières. Donc, c'est pas très combo. Ça, c'est pas mal, hein. Ça rend nos... Ça permet à nos diplopodes de mettre d'énormes baffes. Euh... Je suis pas très rassuré par la carte qu'on a fait wheeler. Je t'avoue, hein. Je pense que là, on a... Ah bah, faut être joueur, faut être joueur. Il faut être joueur. Dans tous les cas, on a pris une bonne carte. On a pris une bonne carte. Et vraiment, le rôdeur, il est... Enfin, ça peut être le kit du deck, quoi. Donc, en avoir deux, moi, ça me... Bon. On va piquer notre millième rampeur. Mais c'est bien, hein. C'est une très très bonne carte, hein. Waouh. Allez. Aïe. Eh, eh. Il y a l'enchantement qui peut faire Splash ADS. Allez, là, on la prend. Là, on déconne pas. Bon, là, c'est cool parce que là, on draft vraiment, j'ai l'impression, le bleu vert parfait. Ouais. Mais là, j'avoue, on a un peu cassé le jeu, quoi. On est potentiellement trois... Franchement, si la bleu verte, tu fais pas le tour, je vais t'en vouloir. Euh... Non, mais t'en as une, là. C'est bon. Bon, le témoin, il est pas bien, ici, du coup. Non, le témoin, il est pas du tout à sa place, ici. Est-ce qu'on veut un deuxième truc à 6 ? Non, c'est chargé, là. Mais je pense que le témoin, il est meilleur que la recrue rurale, en vrai. La recrue, je pense qu'on... Eh, pour... On va la mettre, hein. Pour sacrifier. Je vais la laisser pour le moment, mais... Pour exploiter. Ah, Réna ne veut pas que je la récupère. Ah, si. Réna, il faudrait se réveiller ce soir. On en a combien de créatures ? 21, ça, c'est un bon chiffre. Je pense que le splash blanc, on ne pourra pas le faire. Tu vois, regarde, il est là, en plus. Ah, alors là, je me suis... Je me suis fait U. Il y a un anti-bet, entre guillemets, qui fait auto-mêler, mine de rien. Si on veut vraiment pas le troisième, mais... C'est dur de dire non à un troisième belle carte, comme ça. Mais l'anti-bet est pire, là. Moi, je dis, on va au bout du rêve. On va au bout du rêve, allez. Waouh. J'ai cru qu'il y en avait un autre, mais c'est un chat. Qu'est-ce qu'ils font, les gens ? Bon, c'est pas un ultime. Alors, c'est censé être quel booster ? C'est pas celui-ci dans mes souvenirs. Celui-ci, il était un peu décevant. Je crois que c'est celui d'après, ouais. C'est celui d'après, ou celui encore après. Attention. Waouh, t'as de la chance. T'as de la chance, parce que... Le problème sur Arena, c'est que... J'ai analysé les signaux. Putain, il a l'air parfait, ce deck. On peut forcément qu'on fasse un peu plus qu'une game. De toute façon, le deck va être assez rapide. Euh... On s'en fout. Je pense qu'on jouera personne. Et on jouera personne. Ok. Bon, il est très... Il est très rigolo, ce deck. Le fait qu'il fasse lui-même beaucoup d'automeuls fait qu'on va, à mon avis, placer très très haut tout ce qu'il y a à la perturbation, notamment ton gang des 3-3. Je pense qu'on va toutes les jouer. Ouais. Alors, on jouera pas ça. Je pense que le deck est très sensible aux volantes, de manière générale. Et que c'est bien d'avoir un Rimovol qui se balade. Bon, on a quand même 3 araignées portées et une 1-4 portée, quoi. Aux grosses volantes, oui. Ouais. Mais après, c'est aussi parce qu'on a pas de Rimovol. Ça, je pense qu'il va être... Putain, il y a tellement de cartes que je sais plus quoi virer, là. Bah, je pense qu'on va la virer, en fait, elle. Parce qu'elle est pas trop dans le thème, hein. En vrai. Ouais. Est-ce qu'on va attaquer, tu veux dire ? Bah, c'est ça. Enfin, je veux dire... Ouais, moi, je la trouve un peu en dessous de tout le reste. Lui aussi, je le trouve un peu en dessous du reste. En désaccord. Et le chat guest, tu peux le remontrer vite fait ? Parce que, bon... Il est pas fou, mais avec nos trois esprits... Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, c'est ça. Le chat guest, en tant coup, il va mourir un moment. Et puis, on a pas mal d'automeules. Faut pas oublier que ça, ça meule une carte par entretien. Et parce que je suis gentil, je te laisse un paillis. Voilà. Et là, on a le deck 20 créatures tranquilles. Qui va s'automeuler tout seul et mourir tout seul. Potentiellement. Là, c'est le bleu vert qui va vraiment au bout du bout du bout du rêve. Peut-être qu'il faut jouer plus de 40 cartes. La mana base, elle nous incite plutôt à jouer du vert. Ok, ça me va. Non, parce que tu te... Comment dire ? Attends, on va peut-être pas lancer une... Ouais. Est-ce que tu peux annuler ? Pardon. J'ai peur que ça prenne un peu trop de temps. Oui, c'est vrai que le deck à Best of 3, là, ça va faire une vidéo très très longue. Mais je pense qu'on vous mettra dans les commentaires les résultats du deck, si ça vous va. Ouais. Si vous êtes pas pressé, je vous parraine à tous les jours, malheureusement pour moi. Super. Mais j'ai hâte de jouer. Ça, c'est sûr. Ouais. Je vous montre... Je vous laisse admirer ce deck-là, avec la petite répartition. Et puis, vous aurez le résultat. Je pense que... Comment dire ? Soit c'est vraiment un super deck, soit bleu vert, c'est trop de la merde. Je pense que c'est ça un peu la conclusion, quoi. Si on n'arrive pas à faire un score avec ça, c'est qu'on n'arrivera jamais. Ouais. Bon bah... Verdict, fort bientôt. Mais... Mais ouais, là... Ouais. Il est propre, quand même, dans son délire. Avoir trois gold... Mais... Ouais, des fois, il y a des archétypes comme ça, délaissés, qui font que tu peux choper les golds très haut, quoi. Tu me manques... C'est ça. C'est exactement le cas de bleu vert, là. On a eu un boulevard incroyable. Et noir vert aussi, hein. On en a vu beaucoup passer. Moi, j'en vois beaucoup dans les quelques drafts que j'ai faits. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est les deux archétypes assez tranquilles, que les gens prennent pas trop. Et le bleu de manière générale. Aujourd'hui, les gens sont très, très focalisés sur tout ce qui est blanc, noir, rouge. Et donc, les archétypes qui correspondent. T'as vu, là, sur trois drafts, le rouge était juste impraticable. C'était impossible de le piquer. Ouais. Et là, on a fait trois drafts, trois decks bleus, trois archétypes bleus. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Ça correspond à la metagame actuelle. Ok. Ok. Mais toi, tu vas pas aller jusqu'à forcer, trop forcer le rouge non plus. Même si on voyait des bonnes cartes passer après, hein. Mais... Ouais, moi, ça dépend. Tu vas chercher la récompense. J'aime bien piquer la meilleure... Enfin... Moi, je force un peu le rouge, hein. Mais bon, si je comprends que c'est pas la bonne voie, ben, je fais comme ce draft-là, tu vois. Je passe à autre chose. Ouais. Ok. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces drafts et ces games, en tout cas. Moi, j'ai bien aimé, ouais, ce recul qu'on a, on va dire, sur le format, en l'enregistrant un peu plus tard, la seconde partie. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et du coup, on se retrouve bientôt avec encore plus de recul à l'occasion d'un petit contre-draft. Exactement. On a un super invité qui nous rejoint. Quelqu'un qui n'est encore jamais venu sur contre-draft et qui s'y connaît très bien en limité. Donc, je suis impatient de le recevoir. Philippe Rizoli. Et on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour contre-draft. Ça va arriver assez vite. Ok. Ouais. Plutôt quelques semaines, mais... Quelques semaines. Pas plusieurs semaines. Quelques semaines. Et nous, avec Quentin, on vous prépare aussi le Faux Fictions. On est en train de terminer l'histoire, là. C'est en train d'être bouclé. Donc, après, on vous résume tout ça. Après, je mettrai en image tout ça. Et après, ce sera pour vous. Ce sera cadeau. Sur ce, merci encore Leland. Merci à toi. Et puis, on vous souhaite d'excellents drafts. Surtout avec ces nouvelles connaissances et ce nouveau regard sur le format. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada